Donc bienvenue à la 85ème partie de le 5R seconde cité, naissance de l'empire. Donc mon petit Shinjo, t'as pas mal discuté sur le forum, est-ce que tu veux faire un point des hypothèses ? Mais avant on va faire un petit résumé quand même, tradition. Ah l'empire ça se fonde sur les traditions, ou le sang. Ouais, c'est plus ce que c'était alors hein. Ouais, j'ai l'entend. C'est la merde, c'est putain de grave la merde. Le MJ nous l'a encore mis profond. On a perdu le Bayouchi tout bêtement alors qu'il était même pas en première ligne. Ça c'est le comble en fait, ouais quand même. Une fois qu'il avait sauvé quelqu'un, on tire le pour une fois. Il t'a sauvé tes miches plusieurs fois dans ton... Même si tu le sais pas mais euh... Ouais disons que à chaque fois que t'aies de la nourriture, c'est mon boulot qui te sauvait ton cul. Tu veux dire s'il n'y prenait pas du plaisir ? A pirater ? Ah bah tu... J'ai pu sacrifier mon honneur pour sauver ton cul. Et toi tout ce que tu fais c'est me chier à la gueule quoi. Félicitations, ça fait plaisir, merci. Tu vois, il a l'esprit du Motsukai maintenant. C'est bon, on peut le res. On peut le ressusciter et en faire un Motsukai. Il a l'esprit, c'est bon. Attends, attends, avec Echobi on prépare la seconde saison, on va tous devenir des Motsukai et puis voilà. Mais non, on devient tous des ninjas, t'as rien suivi. Et le but c'est un Vahirokugan ! Exactement, avec une horde de démons. Ouais, donc pour le résumé on va essayer de commencer par le début, c'est-à-dire qu'au début était la charge des enculés du camp de l'Empire qui avaient bel et bien des connaissances de nos points de défense et des points faibles de notre défense, hein, comme Bayushi avait essayé de prévenir avant de mourir héroïquement comme un con dans une rue. C'est ça, on meurt toujours comme un con. A cause de votre impétant, Hakodo, Aichi, Sama, feu, Hakodo, Aichi, Sama, aucun, évidemment je ne garde aucune rockeur, comme le montre cette phrase, donc ils ont attaqué, les gens se sont répartis, Hakodo est allé se mettre à l'abri sur le mur de devant, Shinjozia a fait la même chose et Bayushi a comme d'habitude foutu les pieds dans la merde en restant à l'abri à l'arrière où... Grâce à certaines fuites dont on ne dira pas la cause, parce que c'est encore forcément dû à Hakodo... Toujours Hakodo qui a le mauvais rôle. ...mais ça c'est un point de détail. Euh... Des troupes armées ont lancé un assaut, ont piégé Hidamaki et Bayushi, en tentant héroïquement de le sauver, a décapité un mec avant de mourir comme une merde en un second. ... Comme une merde non, parce que tu t'es pris deux attaques violentes. Un petit excrément. Voilà. Malade. C'était une putain de brutasse, il m'a défoncé la gueule. Cela dit, ils étaient quatre à l'attaque et il y en a, ils étaient trois après mon attaque. Euh oui. Cela dit, un, t'étais pas obligé de les attaquer, deux, euh... T'as pas eu de chance. Mais ils étaient en train de l'attaquer un magistrat ? Ouais, tu pouvais le laisser mourir, hein. Ouais, enfin c'est pas trop l'esprit de Bayushi de laisser mourir quelqu'un, euh... Et deux, t'étais pas obligé de charger. Oui, bon, ça c'était peut-être très légèrement une erreur un tout petit peu stratégique. Tactique. Une très légère erreur stratégique qui lui a à peine coûté la vie. Toujours tactique. C'est d'ailleurs pas grand chose. Euh... T'as pas de point de destin ? Non. Ah merde. Écoute, euh... Ça c'était pas suffisant. Quand tu tombes à point de 3, c'est que c'est les points de... Les points de... Il a pas acheté le... L'avantage qui le permet d'en avoir eu. Ouais. C'est con. L'avantage qui te permet de mourir et de ressusciter. Ouais. En fait, tu peux mourir et tu reviens à un point de vie. Voilà. Et c'est tout. Et c'est... C'est dessiné, je crois, un truc comme ça. A grande dessinée. Ouais, touché par la graisse des camis ou je sais plus quoi. Un truc qui te permet... T'es dit, on a décidé autrement. Voilà. Et tu peux l'utiliser une fois par séance. Bon par contre, tu reviens et il reste un point de vie. Le mec t'achève avec un coup d'épée, t'es mort. Non mais là, si tu reviens avec un point de vie, tu fuis héroïquement quoi. Ah bah tu... Ah non, tu fais le mort ! Tu rampes, ouais, tu fais le mort plutôt. Ouais, parce qu'avec un point de vie, tu peux pas bouger. Et euh... Bien sûr. Mon père, ça va beaucoup moins bouger, elle est tombée à moins 23. Dans tous les cas, vous avez quand même oublié de préciser une chose. Donc il y a eu la bataille, certes, vous vous êtes fait défoncer. Ok. Ensuite, sont arrivés les renforts commandés par le bras droit du... Marie de l'impératrice. Alias, le bras droit du... Kitsuki Gohei. Kitsuki Gohei, le bras droit du fils de l'ancienne impératrice. Enfin, elle est toujours impératrice, mais elle est impératrice au Rokugan. Étant donné que, grâce à quelques informations à peine précises qu'ils avaient reçues, les ennemis avaient été en train de péter la gueule à tout le monde, il a donc été décidé par Kodo de faire appel à ses défenses, à ses troupes fraîches, à ses troupes combatives et pleines de vie, qui se sont, une fois arrivées sur le terrain, révélées être des morts vivants ! Félicitations à Kodo ! J'avais dit que je le savais. L'armée de renfort était un troupeau de Mao Tsukai accompagné de leur troupeau distinct de morts vivants. Alors, on va être clair. Toi, tant que joueur, t'avais le pressentiment, mais t'as fait le pressentiment parce que tu as fait du metagame. Tu n'avais aucune preuve pour le prouver. On est d'accord. Et ton perso a eu la preuve, une fois qu'il y avait quelques milliers de morts vivants entre nous et l'armée ennemie. Et on a eu droit à une super diversion de la mort qui tue, ce qui a permis aux morts vivants de lancer leur assaut, qui était donc un noni de 30 mètres de haut, au milieu du camp ennemi, un truc comme ça. Globalement, il a fait des massacres et il était visible de la ville. Donc, tout va bien. Donc, en plus des Mao Tsukai qui ont investi la ville et protégé la ville avec leur kimono du clan de l'araignée, il s'est avéré que le fils de l'impératrice et son bras droit étaient tous les deux dotés de superbes ailes noires et capables de voler. Alors, je corrige. Seulement le bras droit. Ah ! Seulement le bras droit. C'est à peine moins pire. Surtout pour un dragoon. Bref, comme on le sait, les samaraïs sont toujours équipés d'une paire d'ailes noires capables de voler et sont capables de rester des créatures. Tout ça, tout ça, évidemment. Donc, Misara a décidé avec Shinjo-Ziya, si je ne me trompe pas, de rusher au secours de l'impératrice. Le truc, c'est qu'en fin de compte, pendant la baston, ils étaient en train de fermer les portes derrière nous le clan de l'araignée. Le clan de l'araignée était en train de fermer les portes. Donc, on s'est dit « Ouh, ça pue de la gueule ! » Donc, on a essayé d'aller sauver l'impératrice. On est arrivé à un barrage. On a franchi d'abord les portes en mode bourrin. Ensuite, on a foncé jusqu'à un barrage en esquivant des flèches parce que, visiblement, les araignées n'avaient pas beaucoup de remords à faire des morts dans leurs allées. Et quand on est arrivé au dernier barrage, avant d'arriver au palais de l'impératrice, on a donc vu le Kitsuki Goaï sans prendre son envol dans tous les sens du terme. Pas précisément, il a atterrissé, en fait. Ah ! C'est à peine moins pire, ça, non plus. Bref, ça change... Ouais, vas-y. Ça change pas grand-chose à la conclusion du « Ouh, ça pue ! » On est grave dans la merde, faut qu'on trouve une solution. Si on allait voir nos anciens ennemis pour leur dire « On sait qui est l'enculé qui a tout fait ! » C'est pas ma faute à moi ! C'est toi qui a dit « Voyez vos renforts ! » Si ils t'avaient pas dit ça, il y aurait eu plein de samouraïs et pas plein de morts vivants partout dans la ville ! Si ! Si, c'est juste qu'ils l'auraient attendu, mais ils l'auraient fait ! Il n'allait pas se faire péter la gueule ! Ils en auraient stocké un peu plus ! Ils auraient décalé encore la berge ! Pour rappel, Otomo Nami, la sœur cadette de l'impératrice... Oui ! Ce que tu veux, Ninjat ! ... qui a réussi à s'extirper du palais impérial et vous a contactés ! Donc Eiichi, Ziya et Misara ! J'avais une question au Biv, on était où ? On était chez Eiichi ou on était à l'ambassade de la licorne ? Alors, moi je considérais que, éventuellement, vous êtes dans une ruelle quelque part dans le quartier noble de Rokugan... Enfin de Rokugan, de Seconde Cité ! Voilà, elle vous a chopé... Je vous le dis, c'est en mode pressé ! Elle a couru pour vous trouver ! Elle s'est dépêchée, elle est tombée sur vous, elle vous a dit ce qui s'est passé et elle veut que vous lanciez une contre-attaque pour aller sauver sa sœur ! Et l'ensemble du gouvernement ! Parce qu'évidemment, ils sont tous clients d'otages, etc. Mais les autres, c'est pas grave ! S'ils disparaissent, c'est pas grave ! Euh... Comment il s'appelle ? Shinjo Tselu est mort ! Il s'est fait tuer en combat ! Naaaaaaaaaaaaa ! Et euh... Et euh... Seppu Nishitata aussi ! Naaaaaaaaaa ! Du coup... C'est bien ce qu'il y a sur le forum, tu vois ? Du coup on va s'rentrouver à la guerre avec une bande de courtisans ! Y'a plus de samouraï en fin ! Alors ! Seppu Nishitata était globalement un courtisan ! Oui, en combat, non ! Mais euh... Bah c'était un ministre quoi ! Vous l'avez enregistré comme courtisan ! Bah tu... Tu l'as pas vu se battre ! Mais il savait se battre ! Du coup, on va lancer le plan B ! elle va te dire que elle a vu les combats ils se sont fait déchirer grosso merdo ils sont en train de rassembler du renfort et de réorganiser leur troupe quand ils auront fini la réorganisation ça sera beaucoup plus compliqué d'aller le taper cela dit elle peut vous faire rentrer et vous faire passer dans le discrètement elle va pas dire discrètement je peux vous faire rentrer Samouraï Sama en souplesse dans le palais impérial afin de vous amener au plus vite au plus près de la salle des otages etc c'est la salle que vous connaissez tous c'est la salle de cours etc ouais mais il nous faut un minimum de préparation pour cela auto madame Isama oui mais alors déjà moi il faut des soins pour commencer la problématique est au plus vous allez mettre de temps avant d'attaquer au plus vous aurez de méchants ça c'est clair ça va être la merde pour y aller donc vous avez la possibilité de le faire tout de suite soit d'essayer d'y aller avec des renforts mais il faut trouver les renforts vite et pas perdre de temps parce que si vous je vous rappelle que la vie est grande et que vous avez peut-être pas le temps de faire un million de choses cela dit Akodo t'avais une idée toi tu voulais peut-être essayer de protéger ta famille c'est ça ? oui enfin ma famille et ceux qui voudraient la question c'est est-ce que du coup est-ce que tu réponds au tomo nami en fait ? tu te demandes d'agir tout de suite pour aller attaquer moi je suis pour agir tout de suite je veux dire moi dans mon idée j'y vais avec elle j'ai mon sabre j'arrive en loose day et puis voilà toi ? dans l'idée et de l'autre côté j'ai envoyé Saito pour se barrer de la ville avec ma famille mais quelque part il arrivera pas à se barrer de la ville quoi je veux dire elle est protégée il y a les armées autour il y a les morts vivants autour tu pourras pas sortir de la ville c'est déjà prendre des risques à ta famille ils sont plus tranquilles rester chez eux et pas bouger quoi oui mais là pour l'instant ils savent pas que justement je suis un traître pour l'instant je veux dire Saito c'est l'aide de congé générale s'il voit partir avec mais pour l'instant on sait pas encore quel statut on est pas forcément des traîtres mais pas rechercher plus que ça pour l'instant c'est l'idée c'est à dire que pour l'instant le statut que vous avez c'est quand vous croisez des araignées ils se méfient de vous ils vont vous poser des questions où vous allez d'où vous venez qu'est-ce que vous faites etc vous êtes connu dans la ville donc ils savent qui vous êtes il n'y a pas de problème et donc si vous leur répondez un discours du genre on a fait notre travail on revient au rapport pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour le bien de l'Empire voilà un truc dans le genre ça passe ils vous font pas de problème clairement au plus vous allez commencer à vous approcher du palais au plus ils vont être taquins au plus vous allez voir des patrouilles qui protègent etc et donc ça va être compliqué vous êtes que 3 ou 4 ça passe plus évidemment ça va attirer encore plus l'attention et ça va être beaucoup plus voyant voilà donc ils interviendront probablement si vous êtes une petite troupe et que vous essayez de forcer l'entrée évidemment ils vont riposter voilà par contre vous avez l'impression qu'eux ont fait leur travail et qu'ils ont pas forcément tous compris la nature des actions qu'ils ont entrepris dans le clan de l'araignée pour Otomo Nami et pense que en fait le fils de l'empereur on va l'appeler comme ça Iwiko Tazume et a été élevé par le clan de l'araignée donc il a un statut particulier chez eux donc quand il dit un ordre le clan de l'araignée s'exécute et c'est le problème c'est à dire que et ils le suivent un peu aveuglément donc si on arrive à s'en débarrasser il y a de fortes chances que le clan de l'araignée devienne comme avant entre guillemets et qu'il soit plus plus en mode écoute il y aura peut-être quelques têtes qu'il faudra éliminer aussi mais voilà ce que vous comprenez dans la conversation et évidemment eux ça les gêne pas la saugur c'est pas quelque chose qui bute à vue eux voilà donc du coup qu'est-ce que vous faites bah moi j'ai bien lancé l'assaut mais le problème c'est que je suis à moitié blessé donc je vais pas aller bien loin s'il faut bastonner après on peut aller chercher il ou deux personnes genre kitsune et déco ou comme ça bah ils étaient pas sur le champ de bataille non mais je veux dire non on peut se déplacer un petit peu mais la bataille elle est finie si vous voulez des alliés faites la liste vite et donnez-la moi et allez les chercher même aller les chercher plutôt que de me la donner parce que ça a encore rien dites-vous que vous êtes pressé les gens non mais déjà il y a plusieurs choses qu'on peut faire l'attaque en gros à la tonnerre dans l'idée quelques-uns d'entre nous on passe dans les tunnels et on arrive dans la salle impériale et là c'est le gros combat terrible c'est-à-dire flouche 5 secondes voilà c'est fini quelque soit le cas premier test deuxième test on peut haranguer l'armée du sud donc en gros notre armée à nous mais qui est dans la zone en bas pour essayer de poutrer en fait l'armée crabe enfin l'armée ah l'armée araignée qui bloque le machin dans l'idée grosse bataille ça va bien faire marrer des mecs à l'extérieur bon ok alors le problème avec ça vous le savez c'est que un le clan de l'araignée a beaucoup d'alliés parmi les les petits gens de la ville les petits gens et du coup ça va poser des problèmes parce qu'il va y avoir un soulèvement de la ville en fait ça va déclencher un bordel monstrueux si vous faites ça ok ça c'est bon voilà alors il y a moyen peut-être de le faire en petite escarmouche mais sur un une échelle grande non ça va déconner ça va se poser problème quoi ok alors l'autre chose que je pensais c'était que j'avais des réserves de poudre gaijin oui et clairement ça peut être intéressant d'avoir une escouade qui place justement des explosions pour occuper les troupes araignées pendant que nous on fait notre opération de mode commando quoi éventuellement ou sinon on prend quelques grenades et aaaah on y va ça il va pas le voir passer ça on revient au concept de la ou 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 on met quelque chose on met une sorte de plaque sur nous avec de la poudre gaijin et on va vers l'empereur et on les crée à l'agba on en revient au pyjama rempli de clous et de poudre gaijin c'est ça ? c'est ça sauf qu'on est pas obligé de le faire en mode pyjama on y va genre salut on vient faire notre révérence et il est quick explosion oui alors non une explosion ne fait pas quick ou alors t'as un gros problème dans ton explosion quelque part mais c'est pour l'exportation japonais je pense je pense que comment dire si t'as une grosse diarrhée explosive de quick ouais je pense que tu peux je pense pas que tu feras quick tu feras spott au début tu feras quick après tu feras burger king merde 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 bon du coup sinon soyons plus sérieux messieurs c'est la guerre j'étais très sérieux ouais je vois mal comment contacter les gens sans que les petites gens le sachent en fait ouais mais ça c'est la merde les petites gens c'est à dire bah comment aller en fait je blaguais à moitié la fois que j'en ai parlé mais aller tonter la magistrate d'Emeraude en lui disant que son travail c'est de protéger l'Empire et que et que là il y a clairement un problème de mode ce qui veut dire qu'elle ne fait pas son travail alors c'est pas la magistrate c'est la championne d'Emeraude oui la championne d'Emeraude et il faut que tu traverses une armée entière de zombies si tu veux y arriver plus un marée plus un camp ennemi qui vient de se friter à un ennemi donc ils sont peut-être un petit peu sur les nerfs voilà genre moi je suis à leur place archer il y a un mec qui s'approche ouais on va le buter on sait jamais à savoir aussi que les forces du fédé ont été quand même pas mal décimées et il y a eu beaucoup de blessés beaucoup de morts chez vous aussi ouais mais là l'idée c'était de choper juste les personnes les plus bourrines en fait le truc c'est que sortir de la ville aller la chercher lui parler la convaincre la faire revenir il se passe deux jours ouais c'est un peu ce qui m'inquiétait bah pareil en fait quelle que soit la force à partir du moment où elles sont extérieures la ville ça va être la galère ouais mais même extérieur du quartier noble ça va être compliqué quoi non la question c'est quelles sont les forces qui sont présentes dans le quartier noble et bah faites moi des choix bah tout simplement si ça faisait partie de vos armées il y a de fortes chances qu'ils soient pas là oh je sais qui on peut utiliser l'alchimiste fou des dragons il est dans le quartier du temple ah ouais mais lui on l'a pas utilisé tous les les shouganjas ils sont dans le quartier du temple euh il y a Kitsuma qui est dans le quartier des temples effectivement Kitsuma il est dans le quartier des temples alors le quartier des temples son statut c'est qu'il est c'est par là qu'ont arrivé les zombies donc lui il est plein de zombies justement Kitsuma à mon avis elle serait contente d'avoir un visage amical ah il est possible ouais qu'elle ait lancé deux trois petits sorts et que d'autres d'autres moines etc il fait pareil mais voilà c'est la présence araignée est quand même assez présente dans ce quartier là surtout là vous êtes dans le quartier noble donc il faut repasser dans le quartier militaire pour ressortir dans le quartier dans le quartier des de religieux des moines des prêtres des temples et hop revenir voilà donc ça fait ça fait deux portes à passer dans les deux sens voilà alors après il y a peut-être des gens qui sont rentrés dans le personnel de mon ouais oui pose ta question dans mon personnel dans l'ambassade de la licorne il n'y avait pas ganja moi aussi je vois tu les as notés je les avais notés ah ils étaient sur le fichier que j'ai perdu tu sais comme mec à le fin oui et bah c'est envie pour toi après il y a peut-être des gens qui n'ont pas de problème à franchir des murs tu vois que vous connaissez il n'y a pas qu'un jour les mandataires qui fassent un retour quoi oui il faut un vrai quitte sonné déco passer sur un mur c'est pas trop un problème pour elle oui mais on sait pas où elle est la chercher ça va nous prendre du temps vous savez que Tsurushi est là elle est avec vous on va la choper oui Tsurushi Daïo elle discute avec vous en tout moment je précise elle est là avec nous ouais Tsurushi bon par contre elle les battre à l'intérieur vu qu'elle est archère c'est ça la rend pas joisse joisse elle sera moins efficace mais bon non mais elle peut foutre le boxe en dehors lui donne la mission de contrôler ce qui se passe à l'extérieur attirer l'attention ailleurs et nous ouvrir la porte ouais dans le sens où ça c'est faisable ensuite elle autre ah mais non c'est Bayushi qui aurait dit ça ouais je suppose qu'elle sait qu'elle est autorisée à utiliser sa superbe flash magique qu'elle adore tant ouais ouais parce que toute façon elle s'autorise question idiote pour tuer un mot Tsukai il faut une arme spéciale ou pas non normalement non faut taper plus vite qu'une fesse c'est ça c'est ça oui c'est sûr après fais moi un jeu si tu veux connaissance mao c'est si il se transforme j'ai pas mais j'ai Shouganja ça peut aider ou quoi c'est pas des vrais Shouganja mais 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 non tu sais que ils ont probablement peut-être des sorts pour se défendre se protéger mais mais il n'y a pas besoin non par contre ils peuvent invoquer des créatures qui ont effectivement besoin d'armes spéciales et cela dit ça peut être toujours utile d'avoir du jade sur soi mais ça on le sait de toute façon on a vu un Shouganja faire un spawner un Oni tout à fait en fait mais il y a une fois on était vraiment particulièrement suffisamment prêts pour étudier la manœuvre tu vois oui donc messieurs que vous faites madame Max si vous pensez des différents plans j'ai pas besoin de proposer de plans j'obéis oh c'est vache mais Jelissara qu'est-ce que Bayoshi Takayashi aurait dit à votre avis un truc stupide du genre il faut les protéger et les sauver là je fais mine d'accaisser quand même après qui a dans la magistrature qui sait se battre encore tu veux dire de Hidamaki Hidamaki qui est mort Maki est mort Bayoshi est mort mais il en reste peut-être un ou deux qui savent se battre Tomoe est morte aussi donc ta magistrature elle a un petit peu comment dire un putain de plomb dans la gueule et même ses profs se sont barrés c'est un plan social il y a une des profs qui ne s'est pas barré si tu l'as fait partir t'es responsable Misara il ne dit pas ça parce qu'on a réglé le problème il n'a plus rien de parler de ça bon et Takayoshi il est mort et il ne parle pas ça ça c'est pas dit parce qu'il est mort effectivement mais il peut parler son âme peut être un fantôme etc tu prends un taquet de Nodashi fantomatique derrière la crâne et tu sens comme une impression soudaine de charge derrière ta nuque à base de non mais tu dis de la merde je suis pas d'accord il va bientôt serrer mais j'attends le réveil en mao Tsukai enfin il y a comment dire bon je suis désolé mais on a des choses à faire après donc dépêchez vous je dis c'est un plan et allez-y ou alors et toi qu'est-ce que tu proposes moi j'irais bien voir juste chez moi enfin chez les autant à l'ambassade de l'Aïkant s'il n'y a pas un chou ganja pour au moins nous soigner de toute façon on va se répartir après mais quel est le plan de base en fait je pense qu'il y a un groupe qui fout le bordel en ville un groupe qui prenne d'assaut le palais Miko est mort Baito il est encore vivant mais c'est pas une grosse bruit alors tu peux réfléchir dans ta tête Shouba parce qu'à Shinzo mais du coup moi j'avais prévu de foutre le bordel en ville avec les paysans tout ça quoi mais s'ils sont potés avec les araignées ça va pas le faire quoi alors dans le quartier noble vous allez trouver suffisamment d'alliés il n'y a pas de problème des courtisans des machins pour faire du bordel éventuellement ou même des serviteurs de ces gens là ça il n'y a pas de problème dans l'ensemble vous avez un nombre d'alliés potentiels assez énorme dans ce quartier là puisque je le rappelle c'est le quartier noble donc il y a beaucoup de samouraïs qui sont quand même assez fidèles et il y en a très très peu qui apprécient le camp de l'araignée oui mais bon ils apprécient pas grand chose peut-être mais en attendant depuis le début que c'est dans la merde dans les colonies il n'y a pas beaucoup qui se sont bougés les fesses quoi c'est ouais ouais je vous laisse faire quand ça moi je prends rien et puis s'il y a de merde ce sera pauvre j'appelle pas ça vraiment des alliés c'est pas forcément vrai c'est pas forcément oui mais disons qu'ils avaient rien à faire de la situation extérieure puisque eux ce sont des artistes des commerçants des gens qui sont dans la ville les alentours mais là là leur sécurité elle est en danger là il y a un truc qui leur dit bon à un moment il faut agir quoi donc trouver des alliés maintenant c'est pas un souci vraiment vous allez vous allez pouvoir vous cacher dans l'appartement de n'importe qui pour vous approcher voilà il y a moyen c'est juste qu'il faut vous sortir les doigts du cul et regarder dans vos onglets relations et contacts et PNJ et me trouver des mecs que vous connaissez et qui peuvent vous aider voilà alors il y aurait la femme de Bayushi mais du coup elle est enceinte du coup elle a peut-être envie de vivre oui mais elle peut peut-être aider d'une certaine façon peut-être mais cela dit je ne sais pas s'il aurait été dans le quartier impérial ou dans le quartier militaire en fait quartier impérial tu vis dans le quartier enfin ton personnage t'accueillis la civile dans le quartier impérial elle est dans le quartier impérial elle est au plus loin de la guerre vu sa condition moi je pense que je peux rameuter tous ceux du clan du lion qui sont toujours dans la pièce enfin non là je pense l'ambassadeur le 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 etc on pourrait se laisser une heure faire le tour des ambassades alors alors mais il faut le plan final aussi ouais bah le plan final c'est que bah on fait comme on a dit quoi c'est à dire on fait sortir enfin les tous les samouraïs qui restent les courtisans et on leur fait foutre le boxon dans le dans le coin noble autour du palais quoi et il reste qui du clan du phoenix bah vous connaissez qui du clan du phoenix parce que bah l'ambassadeur il est toujours là non ? a priori oui oui saco si tu veux écrire des livres ok mais par ça il va pas servir à grand chose je crois c'est d'envoyer quelqu'un faire le tour comme tu dis des ambassades pour rameuter du monde je pense au plan des scorpions parce que chacun on va dire en leur capacité pour faire une sorte de petite armée qui vont se friter on va dire devant le palais qui vont attirer les gardes etc il faut pas qu'ils les attirent devant le palais justement il faut qu'ils les attirent plus loin que le palais oui enfin quand je dis devant le palais c'est en gros à l'extérieur quoi le but c'est comme ils sont pas encore organisés c'est de dégarnir justement le palais pour que nous puissons rentrer facilement nous on va passer par une porte dérobée dans l'idée on va être à l'intérieur on va être dans la pièce finale le but si ça marche on ressort avec la tête du fort empereur et de son machin on le montre à tout le monde et on dit vos gueules et là normalement ça calme tout le monde je sais j'ai vu des films mais dans l'idée c'est ça si ça marche pas c'est nos têtes donc ce que je veux dire c'est que nous on va rentrer dans la pièce le but c'est qu'il y a personne d'autre qui puisse rentrer dans la pièce pendant qu'on se frite parce que chaque tour on va s'en prendre plein la gueule donc le but c'est qu'on peut faire le tour des ambassades pour une sorte de petite armée locale qui occupe on va dire les troupes pendant que nous avec quelques badass on est dans cette pièce là en théorie on peut trouver des troupes voilà et c'est pour ça que je t'ai dit le petit tour des ambassades ça fait quelques petites troupes sans utiliser l'armée du sud parce que j'ai dit l'armée du sud c'est l'armée du extérieur pour pas on va dire faire peur pour la population dans l'armée du sud s'ils voient des troupes remonter et en même temps pour pas que les autres se disent il y a un problème voilà donc ça c'est je disais ouais l'avantage des ambassades c'est qu'ils ont des les gardes ceux-là on peut s'en servir quitte à dégagner les ambassades mais de toute façon il n'y a plus besoin de gardes pour les ambassades maintenant et puis en plus il n'y en a aucun qui est techniquement pour le pour l'empire enfin pour le il y a avec de la chance une ambassade on trouvera peut-être un shoot ganja pour porter les premiers soins oui exactement enfin bref on a une petite armée après du coup c'est l'attaque frontale tiens on peut détacher des gens avec un petit message qu'on aura fait et puis genre réunion révéler toute place de la bidule et puis à l'attaque alors évidemment qui vous voulez pour attaquer avec vous dans votre petit groupe voilà c'est ça maintenant qu'il faut réfléchir c'est qui sont les badass qui vont soit survivre soit mourir bah le problème c'est que la plupart de ceux qu'on connait je suppose ils sont au fond donc bloqués dans le quartier sud moi j'ai des questions sur des persos de je sais pas où ils sont de la magistrature ouais Kitsune Shigairo alors bah lance-moi lance-moi un des trois un il est dans le quartier impérial deux il est dans le quartier militaire trois il est dans le quartier sud quartier militaire donc inaccessible bah Ikomashika Ikomashika elle elle est ici il est à côté d'Akodo oui voilà simplement donc déjà il y a ça il y a Iachi mais c'est un un courtisan donc je suis pas convaincu de ses capacités c'est quoi son nom de famille Daidoji Daidoji oui non lui bah lui il est effectivement présent mais après il n'a pas de de mais effectivement lui c'est le pomme-wom-girl si tu veux ouais je sais il vous encourage à y aller oui surtout parce que comme ça il deviendra principal responsable de la magistrature tout ça tout ça non c'est juste que la souillure et les araignées lui il aime pas ça point donc il a pas envie de servir dans un empire tenu déjà que ça lui dégoûte un petit peu d'avoir fait ses sessions donc en plus s'il se recroît non voilà ça lui fait pas quoi il a un connard mais il a un bon fond il a un connard mais il a un instant sur lui ok donc ça c'est pour la magistrature mais autrement oui on peut on peut faire le tour des crabes et des trucs comme ça du coin bah en gros il n'y a pas de problème on va dire que vous envoyez quelqu'un vous allez réussir à construire cette arme ce petit groupe d'armée c'est pour ça alors réfléchissez vraiment moi il n'y a pas de problème là dessus je peux même vous dire sa composition si vous voulez il va y avoir la femme de Takayoshi Takayoshi qui va être dedans il va y avoir la femme de Misara aussi qui va tirer à l'arc il va y avoir Tsurushi qui va aider est-ce que vous donnez le poivre à Gijin ou pas c'est bonus voilà voilà ils vont s'en servir il va y avoir qui d'autre il va y avoir les ambassades scorpion et crabes principalement qui vont participer l'ambassadrice crabes va même participer en personne voilà après il va y avoir quelques moines qui traînent du quartier des temples qui ont réussi à inquiéter dans le quartier noble quand les portes ont été fermées qui vont participer quelques dragons aussi en fait il doit y avoir les boules des dragons parce que c'est ceux qui étaient responsables du clan de l'araignée ah bah oui un petit peu ah bah là ils vont échouer mais genre dans les grandes largeurs et pas moyen de s'en faire à la grue n'oubliez pas n'oubliez pas aussi que c'est deux personnes qui font chier là c'est deux personnes qui ont pris le pouvoir sur les araignées et qui font chier c'est pas tout le clan de l'araignée qui pose problème deux personnes qui ont la tête je considère que tous les araignées sont d'un salopage là franchement je suis franchement Zia elle est super gentille tout ça elle veut tuer personne mais là franchement je suis désolé ils ont le choix les araignées qui sont dans les rues ne sont pas au courant de ce qui se passe ils ont pas la vision politique que vous avez ils sont pas au courant de la prison d'otage de l'empérité souillé etc c'est comme tout le monde sait que tous les allemands étaient nazis c'est bon quoi exactement on est les américains on est pas là pour réfléchir merde putain on fait chier on avance on avance ça fait déjà une heure qu'on joue et vous avez pas bougé nos pixels quoi bon comme à l'américaine on fait notre équipe de badass de la mort qui tue alors qui qui sait qu'on veut mourir avec nous est-ce que nous on y va Mishara est pas trop concerné donc il se dit que non mais il va en faire si mais ça va il est en première ligne non mais clairement je le fous en première ligne qui sait qu'on a j'aurais bien dit le Maki mais là pour l'instant je le sens pas très en forme non ouais Kitsuni Deco elle va être à l'extérieur il a quelques sushis le Maki oh oh joli j'avais pas vu venir celle-là oh Dadoji Hondo il est là ou pas ? mort ah c'est con parce que lui l'aurait été en même temps il prend tous les B tous les globalement globalement tous les mecs importants en haut de l'échelle martiale se sont fait dézinguer par les araignées ah tu vois tu vois bien c'est la preuve que tous les araignées sont des pourris voilà on est d'accord ah bah ils ont reçu l'ordre ils l'ont fait quoi quoi et alors nous on a bien reçu l'ordre de massacrer la moitié de la population on l'a pas fait hein bon c'est ce qu'il dit ils sont chouas en même temps en général que le pays pas aux ordres c'est moche après on peut toujours essayer de convaincre ceux qu'on croise que dis donc ça vous gêne pas de servir un mec qui fait de la mao là est-ce qu'on prend Shinjo Moshigawa non dans l'absolu pardon je commence à faire la liste là on en a l'hélicorne Shinjo Moshigawa ah bah oui il est là il boite du coup non c'est pour l'équipe de Badass est-ce qu'on le prend ou pas pour lever tes gosses putain ah non on peut le prendre y'a pas de soucis c'est pas un super badass non mais c'est pour savoir si tu veux qu'il soit dans le oui oui bien sûr ah bah je sais pas je te propose ah si si otaku Kim Lee par exemple ce serait bien ouais mais je pense qu'elle devait être au front c'est pas le genre à rester en deuxième ligne ouais elle est pas là ok bah je cite des noms de temps en temps faut le lire aucun gru qu'on peut emmener avec nous une gru super badass mais elle s'est suicidée il y a à peu près trois scénarios on va prendre idée ou écouer le commerçant comme ça on va se voir non c'est bon j'ai fini y'a la sépoune qu'on peut toujours prendre qui a d'une des portes bah elle garde la porte si elle s'est pas pris un katana d'araignée entre les dents bah tu parles de ses araignées mais c'est le mec super sympa et honorable et gentil si elle a résisté elle s'est pris un katana si elle a pas résisté elle est tranquillement à l'extérieur en train de fumer une clope Ikoma Tsumeko elle était repartie ou pas la championne de Topaz ah oui oui non elle est plus en vue au niveau des lions y'a qui qui pourrait être là je veux dire que je pourrais la duelliste ouais je peux ah par contre y'a peut-être le Ida Dokumaru qui est là enfin après elle elle est vraiment débutante c'est l'abnée au massacre mais on va la laisser à l'extérieur Ikoma Shika on va la prendre avec nous ouais ou bien Ida Dokumaru le mari de enfin l'époux de Utaku Kimli lui il va pas être là lui il va être quartier lui il est resté quartier des marchands il est en face de la de la de l'armée Yvindy Tsuduken je le prendrais pas parce que je voudrais bien qu'il y ait au moins un Akodo pour diriger l'armée extérieure non mais lui il est mort putain il a tué mon sensei et Sushinara elle est où t'as la chance Sushinara c'est ta sensei à toi ouais euh ah si elle peut elle peut être venue elle peut être dans le coin elle peut être dans le coin euh elle participera probablement à l'assaut à l'assaut euh euh en force ah non attends cela dit si l'assaut de distraction est suffisamment badass ils peuvent arriver à faire une percée et à rentrer dans le palais et euh voilà je vais laisser Ikoma Shika à l'extérieur d'accord parce que j'ai promis à son mari de pas l'envoyer dans une mission suicide par contre je prendrais bien Kitsumai parce que ça nous ferait un Shuganja avec nous on peut la récupérer et à mon avis elle a un mode vengeance là et puis au niveau Camille des ancêtres elle a envie de t'attaner et puis on va dire elle vient de perdre son mari du coup elle est pas compte de mourir enfin elle est en mode vénère ouais mais elle est dans le quartier des temples donc euh oui mais on peut peut-être aller la chercher juste avant d'aller en essai là c'est 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 plus facile de trouver Kitsune et Deko ah ouais ah oui Kitsune et Deko oui bon on prend Kitsune et Deko alors c'est un perso du MJ il risque elle risque pas de crever elle est insensible c'est pas tout à fait ça non il a déjà tué l'inségalité de l'organigramme qui était au-delà enfin qui était dans les rangs 1 et 2 oui mais c'est un perso qui l'a joué c'est pas pareil c'est son perso à lui du coup il peut pas le buter ouais méfie toi vas-y parce que je peux le buter et puis avec d'autres joueurs je le ferai revivre c'est ça on va ouvrir ce Kite de la mort il pourrait toujours dire il était pas mort en fait il y a pas Ping et Bong qui sont là oui mais je considère qu'ils vont probablement participer au combat de diversion ouais ouais en même temps c'est pas trop des badass du combat donc pop off bon bah du coup je crois que c'était un peu une insulte cachée vis-à-vis des joueurs quand on maîtrisait ces personnages là non 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 leurs compétences sont pas exceptionnellement c'est pas non plus ils ont pas été orientés spécifiquement grosses brutasses de combat non donc c'est pas des badass de combat non mais mais Ping est quand même un chou ganja ah du coup il va peut-être pouvoir attirer l'attention à tout ça oui bah au moins faire un peu de soin ça serait bien il n'y a plus personne dans cette ville non mais je t'avais dit pour moi il reste que des courtissants putain on va les envoyer faire chier les mecs du crâpe dehors t'es lassé son effet et tout enfin les mecs de l'araignée quoi la dueliste redoutable des ronins Tomoe elle est dans le coin ouais bon après je suis pas sûr qu'elle accepte vu ce qu'on peut lui proposer après tu serais l'occasion de dire tu sauves l'impératrice t'auras une place vachement bien ah bah honorable elle accepte mais évidemment elle s'attend à avoir beaucoup d'argent après oh je pense que l'ambassadrice du plan de l'hélicorne peut le certifier qu'elle aura du pognon si elle survit mais il y a plus de l'hélicorne non mais elle était encore on est une bande de ronins nous c'est bien mais bon je vous ai mis sa neige si vous voulez ouais non mais Tomoe on peut l'apprendre c'est une dividiste qui a gagné plusieurs fois donc on peut l'apprendre ouais ouais et puis en tant que lion je pourrais dire bon un ronin qui meurt c'est quand même elle a presque le double de ton honneur tu sais je sais mais j'ai beaucoup t'a fait à pas arriver à l'honneur de scorpion alors quelques scénars bouff j'ai l'impression que je suis censé prendre ça comme une insulte mais quelque part moi je trouve ça surtout comme une grosse ironie bien crasse bien crâtre pour ta gueule ah oui mais clairement c'était pas par rapport à toi la mort de héroïque de mon personnage elle lui rend pas un peu d'honneur encore si je sais ah mais t'inquiète pas quand vous aurez le temps de gérer le corps de Akoyoshi il y aura des surprises donc on prend au moins mais il y avait l'autre Shugenja celle du clan du Komoran qui est venue oui ouais ouais l'ancien Shutsuko ouais l'ancien Karbon Shutsuko on pourrait l'apprendre avec alors elle pour les soeurs de soins pas de problème elle en combat est moyennement chaude ouais mais elle soigne les combattants oui parce qu'en face t'as un Shumanja un peu le premier jeu d'attaque c'est bon on a perdu la moitié de nos points de victimes si on a de la chance alors évitez aussi de me faire en combat avec trop de trucs compliqués parce que ça va être compliqué à gérer donc moi je suis gentil je vous mets deux adversaires il y aura peut-être de l'abruti tu vois à côté mais voilà en termes techniques ça va pas être trop compliqué genre si nous proposons des cons un je vous en mets que deux vous inquiétez pas ça sera facile ouais ouais mais c'est comme le rakasha sauf que celui-là je leur mets pas de faiblesse non 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 donc attends pour l'instant notre équipe on est tous les trois en face il faudra en plus faire attention en protéger l'impératrice parce qu'elle va sûrement être là du style attention je peux la buter donc il va falloir la protéger deux mecs à buter plus sûrement peut-être un garde ou autre chose et nous on est quoi tous les trois on prend Tomoe en plus pour le côté ninja est-ce qu'on prend on va prendre un magicien ou deux donc du coup soit la la truc de magicien de santé ou Kitsune Hideko alors moi je vous conseillerais de vous faire soigner par par l'ancienne Izawa et de partir au combat avec Kitsune Hideko voilà parce que Kitsune Hideko est quand même une personne qui a fait la guerre qui s'est vraiment déjà battue qui est blindée qui on la connait on s'est battue à ses côtés plus souvent ah non non c'est pas une pacifique du tout elle est renard Kitsune Hideko je te rappelle que c'est celle qui était prête à massacrer des armées des armées araignées juste pour pouvoir protéger un village oui et à qui et à s'assigner des gens en ville juste parce qu'il a gardé de travers gratuitement juste en lui proposant un duel j'ai des paysans et des animaux oui mais les animaux c'est sérieux tu vois c'est la Brigitte Bardot de Rokugan tu vois c'est ça c'est bien ce que je dis les Neko Warrior on quitte sur les déco Tomoe pour porter les matos on se fait soigner et puis on y va ça vous va tout le reste c'est une armée qui pète la gueule à l'extérieur ok on donne des directives est-ce que vous voulez protéger certains membres de la famille genre je demande à Saito de prendre certains membres de votre famille pour les mettre à l'abri ou pas je sais pas parce que moi je vais donner ordre à Saito puisqu'elle va être avec la garde extérieure de protéger Madame Akodo et que si le combat extérieur tourne très mal de run away le plus loin possible vers le sud donc du coup est-ce que vous voulez qu'il prenne d'autres personnes j'ai aussi donné que Machika si elle voyait que le combat était perdu sauvez-vous moi j'ai pas beaucoup de plus la plupart sont soit au front soit mort bon je comprends t'as de la chance que ton gamin il soit en Rokugan toi tu ne te souviendras jamais d'être né dans la colonie ça c'est un point d'été ouais ouais on va lui montrer une chouge de roc à maman c'était une traîtresse et tout j'ai un peu l'idée tu vois la souche d'art là-bas non c'est bon ça va c'est pas grave en même temps tu peux te réjouir d'une chose tant qu'il pense que t'es une traîtresse et tout ça il est vivant bon il te crache dessus il renise est-ce que ta fille participe à l'attaque de diversion j'aurais bien dit que non mais de toute façon madame Akoto c'est une courtisane elle ne va pas attaquer elle est enceinte du coup elle peut s'occuper de ta fille ouais je préfère autant parce que du coup elle a 6 ans donc on va éviter parce que les araignées c'est un peu des gros salepards je te taillade je te taillade et tout ça donc non merci puis vas-y que je balance de la souillure oh c'est sale des licornes souillées ça va ça s'est déjà vu ouais une armée de moto c'est ça le moyen qu'on a actuellement c'est plus une armée de mobilette puis c'est pas grave donc donc on se fait soigner on se bourre la gueule et on prend les armes on vous est soigné par les awas donc chou-chou-co ou des trucs comme ça vous êtes fou de vie parce qu'elle est badass sans soin donc vu qu'elle se joue bien déjà de l'eau aucun problème évidemment si vous réussissez le clan du cor morand aura participé à la libération de l'impératrice évidemment bah c'est 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 normal de toute façon c'est un peu juste le seul clan encore officiel qu'il y a dans le coin est-ce qu'on peut choper je sais pas puisqu'on a visité un peu tous les clans quelques des armes un peu badass je pense au clan de la lucrable qui aurait pu nous filer un petit peu est-ce qu'on a du matos supérieur genre une armure lourde non mais euh cailloux non 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 parce que non parce que ils ont pas pris tes mensurations il y a un mois pour te faire une armure donc non si ça fait un mois plus d'un mois ça fait 2-3 mois tu as qu'à réécouter les épisodes que je cherche une armure lourde ah oui que tu la cherches mais tu l'as pas trouvé oh putain c'est le problème ça se paye une armure tout simplement on verrait la facture oui non du coup on arrive pas à choper du matos un peu plus performant du jade un truc comme ça ah du jade si du jade si le crabe le crabe vous fournit au moins des doigts de jade ok moi je peux aller récupérer ma veille armure légère que j'avais fait il y a pas longtemps enfin il y a longtemps dis plutôt ouais si tu veux ok parce que comme on va rentrer dans les bâtiments la armure de cavalerie va pas me servir à grand chose à part m'handicapé soit si tu viens à cheval ouais mais dans le bâtiment ça va être limite ouais c'est un peu limite pour passer discret dans une porte des robes on va mettre des chaussons au cheval donc sur le mur et le culmono ils verront pas la différence entre une licorne et un cheval non ? ouais il y a l'odeur quand même il y a le cul de cheval qu'est-ce que je voulais dire donc baston quoi comme ça même pas impréhendu d'ici la ha ha les méchants Otomo Nami il vous fait rentrer donc du coup c'est en mode discret il fait c'est en pleine journée je le rappelle ça va attaquer vers le soir là quand même parce que vous avez perdu du temps effectivement l'assaut est donné vous entendez des grosses explosions des sorts qui partent dans tous les sens etc c'est le feu d'artifice quoi qui est donné sur le truc donc vous voyez qu'il y a une partie des troupes de araignées qui se masse à l'extérieur pour aller défendre le palais et donc vous pouvez rentrer plus facilement donc petit à petit crapahuter dans toute la zone n'est pas très très compliqué vous facilement ok donc vous rentrez dans la pièce donc je vais vous mettre la carte on va se faire une petite carte j'ai des trucs qui sont apparus quand j'ai chargé tout à l'heure qui sont très bizarres j'ai un plan qui s'appelle EUI oui c'est que j'ai fait un test avec en fait il y a Wedge qui est venu là cet après-midi et j'ai fait un test avec Rollistim et du coup je l'ai on a fait un test voilà il y en a plus la question qui veut pour que ce soit plus simple je vais vous donner d'autres persos puisque vous êtes venu avec avec Tomoe et Kinsune Hideko vous filez vous filez ces persos là à gérer parce que moi je vais déjà avoir mon bordel à gérer qui veut quoi il reste Kitsune Hideko Tomoe et c'est tout et pour l'instant c'est tout j'ai jamais joué de Chou Ganja donc je préfère laisser ça à quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet le problème c'est la liste des sorts c'est écrit c'est écrit sur l'affiche moi je les connais donc du coup je peux je préfère te laisser jouer le Chou Ganja parce que ça ira plus vite je pense Tomoe elle va être facile à jouer je pense que c'est juste un Bushi honnêtement je préférerais que ce soit vous qui l'a joué Kinsune Hideko parce que l'affiche elle est triviale la fiche est triviale vous avez les G pour chaque sort c'est bon vous avez tous les sorts on voit l'affiche que je ne l'ai pas il faut que je la partage d'abord parce que je vais mettre partage avec lien parce que du coup avancer là je vous mets le lien alors au pire vous pouvez la regarder à plusieurs ça ne me dérange pas on va voir qu'elle a la capacité de se transformer en ours ou en tout autre animal mais l'ours c'est son animal de prédilection et du coup elle a un nombre de sorts limité tu as le nombre qui est écrit dans la page de devant en bas un peu en dessous à gauche de l'image le chou ganja qui est important où tu as tous les sorts qu'elle connait et voilà je vous la laisse moi j'ai déjà fait un chou ganja je propose que Shijou s'occupe c'est un chou ganja oui il n'a jamais pu lancer des sorts il n'y avait pas besoin il n'y avait pas le droit mais c'est pas ma faute règlement du tournoi bon oui c'est un petit peu toi donc du coup si tu as quelqu'un à à t'en vouloir bah du coup toi tu vas pouvoir faire un chou ganja qui a le droit de lancer des sorts ça te changera ouais bouge pas chacun a vite fait son truc tu peux regarder les sorts de feu et de terre et puis c'est tout parce que le reste ouais c'est un cas dès le premier les tempêtes ça marche dans une pièce non je pense pas c'est pour l'extérieur genre le fureur de Zanou non faut être à l'extérieur ce qui peut bien marcher c'est frappe de jade parce que c'est un sort de bas niveau donc tu peux prendre des augmentations et ça peut toucher plusieurs cibles donc tous ceux qui sont souviés peuvent morfler ceux qui sont pas souviés ne morflent pas donc pour éradiquer du zombie de base ou même pour taper du boss un peu sec souvié ça marche ensuite tu as tout en bas ta tombe de jade qui lui est un petit peu plus compliquée parce que ça demande à être tenu donc il faut réussir pas mal de jets pour le faire tenir mais ça fait quand même pas mal de dégâts si tu le réussis il y a un sort qui est pas mal grounding énergie énergie de la terre augmente le nd des sorts de mao de 10 fois la terre qui te vise les ah ben je crois que c'était un truc qui c'est pour toi et tes alliés pour 3 tours et dans un rayon de 6 mètres ah oui c'est sympa annoncé avant d'y aller sur le le second de l'empreuve ça va le faire tranquille elle va se mettre ses bras indestructibles là et puis elle va aller coller des claques à tout le monde ah tu te la joues old school avec les 15 en plus il y a des pièges au sol non pour la portée des sorts ça va être intéressant je vais vous dessiner le truc vous êtes voilà ça c'est la pièce n'hésitez pas à bouger l'encadrement enfin le plan pour vous afficher au bon endroit et il y aurait pas moyen que tu te renommes en Missara en fait parce que c'est un peu chiant de me voir ce que j'étais en train de me voir et de me dire tu crées un nouveau PJ un nouveau perso parce que tu peux en avoir plusieurs tu sais voilà je dois pas être connecté parce que je vois pas en fait ce que tu mets sous le plan moi non plus je vois pas les trucs qui est pas attendez mais c'est parce que j'ai pas changé la visibilité ah voilà c'est mieux alors parce que je me disais mince c'est encore planté alors Missara il y a qu'un seul S et du coup t'en as créé deux sinon Shinzo il faut que tu t'ajoutes alors vous allez être là en fait vous allez être à l'extérieur pour l'instant alors qui te soutenait on va la mettre en vert voilà tu connais les déco tu vas la mettre en plante verte voilà vous connaissez la disposition de la salle puisque vous l'avez fréquenté assez souvent vous savez que là vous êtes derrière la pièce donc d'habitude vous vous rentrez par l'autre côté c'est l'endroit où on rentre normalement mais de ce côté là vous êtes près de l'estrade où il y a normalement l'impératrice qui siège donc il y a de fortes chances que vous passiez là vous passez la porte je vais vous la qui est par un petit truc voilà le orange c'est la porte vous passez ça et normalement dans votre mémoire en tout cas tac tac l'estrade elle fait ça et au milieu de cette estrade normalement c'est là que se tient l'impératrice d'habitude et sur cette estrade il y avait un paravent qui permettait à l'empereur de se le cacher enfin fils de l'empereur de se le cacher fils de l'impératrice voilà et après évidemment ça se voit pas beaucoup beaucoup de tâches ah bah oui on parle de ces personnes qui seront sacrifiées et qui vont nous attaquer avant Shinjo elle voulait pas envoyer un message à l'artiste réunier pour le moment d'en discuter ouais je le ferai après donc alors la position des otages est pas vraie mais c'est moi qui me prépare vous n'êtes pas au courant de la situation je vais mettre d'ailleurs aussi les méchants mais vous ne savez pas tant que vous ne rentrez pas dans la pièce vous ne saurez pas où est leur vraie position moi j'attends les ordres de mon chef du coup est-ce qu'on a le droit on peut faire une entrée discrète ou faut qu'on fasse une entrée à la mode badass vous faites comme vous voulez coupez la porte et roule à devant vous vous démerdez c'est pour savoir si on fait une attaque surprise donc du coup on a le droit à une attaque et du coup rien à foutre de discussion on arrive du style you mother fucker on peut s'être joué fin on toque à la porte histoire de ces gens mais on nage pas par derrière par rapport à la porte normale si on est d'accord qu'on arrive par une porte dérobée dans l'idée surprise ah oui c'est la porte secrète par laquelle c'était barré la fois dernière oui oui c'est parti les personnes à buter je pense euh on sait pas qu'il y a dedans vraiment quoi donc non mais si on sait qu'il y a au moins trois personnes qu'il faut qu'on vise ah bon bah oui l'impératrice l'empereur et son second l'impératrice Ziya elle veut la sauver à tout prix voilà non mais justement c'est ma priorité c'est de la sauver voilà donc du coup ce qui est peu intéressant c'est que Ziya fonce se foutre en garde sur l'impératrice automatiquement du coup il en prendra plus pour la gueule et ensuite elle va attaquer celui qui la menace le plus proche en fait alors juste euh Otomo euh Nami vous a quand même dit que l'impératrice elle est pas en danger hein enfin bon bah rien à foutre alors dans l'absolu elle est pas elle est pas en danger dans l'immédiat parce que son mari l'aime donc il a pas envie de la buter il va la garder mais mais voilà il y a il y a peu de chances qu'il s'en prenne à elle quoi dans l'absolu ok après effectivement elle aura envie de se barrer ça c'est sûr mais mais voilà c'est pas question que je laisse ma super impératrice aux mains de Truon elle est devenue peau de fleurs quoi c'est le problème et évidemment elle elle est au courant que ça va mal se passer pour son empire s'il reste au pouvoir les deux là parce que faut être clair que Iweko Tazume il lève le bras mais Kitsuki lui il levait le bras un peu elle est pas claire entre les deux donc voilà bah si elle est assez claire en fait il est complètement sous le contrôle de l'autre qui réfléchit à sa place c'est surtout un maître un apprenti c'est ça c'est plus ça mais c'est pas c'est pas un contrôle complet c'est plus une relation d'admirateur c'est un menteur auquel il obéit assez aveuglement mais c'est c'est Kitsuki qui est l'admirateur d'Iweko et qui le qui le forme pour être pour briller en quelque sorte entre guillemets complot facile pour briller en société prenez le contrôle d'un empire donc quelle est votre approche est-ce que vous rentrez en mode discrétos oui bonjour machin truc et blanc est-ce que vous rentrez courir et foncer vers les ennemis alors déjà la question aussi c'est on serait parti sur Kitsuki et Iweko qui frappe qui en priorité Kitsuki c'est vraiment le plus badass donc il faut mettre Iweko enfin il faut mettre la Shonja Kitsune dessus Misara parce que je considère que c'est un super dueliste au moins E2 je les mettrai direct sur Kitsuki si Kitsuki tombe je veux dire on a fait le plus gros du boulot de toute façon elle approche de ce qu'elle fait la Kitsune quand elle rentre c'est la question sort qui augmente la difficulté des sorts ou sinon on fonce tous sur Kitsuki et une fois qu'on l'a buté alors juste pour info le sort en question c'est un sort de rang 5 donc il te faut 5 tours pour le lancer elle ne peut pas le faire avant qu'on l'entre éventuellement mais ça veut dire que tu perds un tour oui mais on l'a peut-être fait avant de lancer le tour non il dure 3 tours seulement de toute façon il dure 3 tours ça veut dire que vous aurez 2 tours de protection et que après il vous faudra encore 5 tours pour le relancer à savoir aussi que tu peux prendre des augmentations pour réduire je t'explique tous les sorts tu peux prendre des augmentations pour réduire leur temps de lancement c'est à dire qu'automatiquement un sort de rang 5 il faut 5 tours un sort de rang 1 il faut 1 tour mais tu peux prendre une augmentation et dire mon sort de rang 5 je vais le lancer avec une augmentation et cette augmentation me permet de faire en sorte qu'il ne me prenne que 4 tours si je prends 5 augmentations je lance en 1 tour voilà ça c'est possible et c'est valable pour tous les sorts et après tu as des augmentations spécifiques pour les sorts et celui là en question tu peux prendre 2 augmentations en plus pour augmenter la durée de protection mais ça ne touche à rien ton nombre de tours nécessaires pour lancer le sort voilà ok bah du coup le temps qu'on arrive ici il y a le temps de lancer le sort je pense on se met devant la porte on sort les katanas pendant ce temps là quand on sort alors le problème c'est que tu sais que si tu lances ton sort là tu vas te faire capter Kishukigoi va le sentir quand on a lancé un sort donc ça veut dire que si tu le fais tous les gens qui sont sensibles à la magie dans la pièce il faut être au courant que tu as quelqu'un qui a lancé un sort et que c'est un sort puissant en terre il faut le faire avant bien avant mais après on perd quelques tours mais bien avant bien avant 3 tours vous ne pouvez pas vous téléporter en 3 tours si vous voulez le faire hors de la zone de détection il vous faut plus de 3 tours pour le faire alors question simple ok on rentre on fonce sur Kitsuki ou est-ce qu'on se sépare il y en a qui occupent Iweko il serait bien qu'il y en a qui l'occupe quand même qu'il puisse pas céder parce qu'on est d'accord le Kitsuki lui c'est le gros badass une fois que lui est mort on peut jouer alors du coup Ideko demande pourquoi on se met pas tous sur lui c'est ça que je suis en train de dire c'est pour ça que je propose qu'on se fout tous sur lui comme ça je veux dire il a pas 50 actions et le petit Iweko soit il se barre soit il va nous attaquer dans le dos donc il va en viser 1 et nous pour l'instant on va faire 1 à 2 actions sur le même Kitsuki donc une fois que le Kitsuki est mort sachant qu'il doit remplacer comme un poney putain de Chugonja du coup après on mode entoure le petit Iweko et là on lui dit tu sais jouer à des petits jeux de rasoir et puis voilà et là il va nous promettre mon zémerveille par contre quelle est notre politique par rapport à Iweko de tesoumé est-ce qu'on le zikouille quoi qu'il arrive ou je propose une solution simple il se rend il vit il se rend pas il meurt non il se rend il meurt quand même de toute façon c'est un utilisateur de la Mahou bah ça c'est pas dit en fait son larbin si 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 on le sait si si on sait il est moins puissant que Goaï mais il est quand même un utilisateur de la Mahou bah elle vous l'a décrit elle vous l'a dit le mec il est sorti il avait les yeux rouges et tout ah oui je pense il n'y a pas moyen de façon c'est un utilisateur de la Mahou il est tué de façon du doute le mec à la piscine il pisse violet si tu veux donc voilà donc c'est pour ça donc c'était pour être sûr que même s'il se rend on le coupe la tête donc on fonce tout sur Kitsuki après on fonce tout sur Iweko est-ce que des gens se mettent sur Iweko pour l'occuper justement c'est ça que j'ai proposé c'est soit on fonce tout sur l'un soit on en laisse un ou deux sur Iweko après clairement il veut nous attaquer quand même avec des sorts donc c'est soit celui qui l'attaque va se le prendre soit on s'effout tout sur Kitsuki comme ça on est sûr on se donne plus de chance de le buter après c'est lui le plus badass le seul intérêt c'est que si quelqu'un l'occupe ça peut rendre beaucoup plus problématique le fait pour Iweko de lancer un sort c'est sûr et puis ça peut aussi faire en sorte que Kitsuki se regarde son petit protégé parce qu'il veut pas le voir crever non plus ça lui évite de faire genre un sort de zone sur sa gueule seulement alors ok donc bon je m'attaque à l'empereur et vous tous vous allez sur Kitsuki il essaie d'avoir il essaie d'avoir les XP je le sens bien il essaie de choper l'XP il n'y a plus d'XP là ça fait combien de temps pas d'appeler l'XP et décide de défoncer la gueule de Kitsuki à grand coup de triple attaque donc du coup on met tous nos billes sur Kitsuki moi je vais occuper l'empereur et puis voilà ok moi ça me va ça me va ok donc on est d'accord on arrive on gueule il y a en courant comme des porcs et on tatane on essaie d'être discret ici le cling cling et si on a vu qu'on s'est fait choper on fonce comme des tatanes on essaie pas de discuter ouais on est d'accord c'est l'usateur de la mauvaise de toute façon donc on discute plus là il faut taper oui non mais moi il n'y a pas de soucis mais c'était pour éviter le mode discussion alors du coup l'entrée comment vous faites est-ce que vous entrez fracassez la porte et vous cavaliez chargé pour taper ou est-ce que vous essayez de rentrer discrètement bon vous êtes 5 le premier ou le deuxième les deux premiers vont rentrer discrètement le reste il ne faudra pas arriver non plus mais bah qu'est-ce qui nous permet d'être le plus vite au contact est-ce qu'on peut légèrement entrer vers la porte pour voir ok ils sont là en fait la seule chose qu'il faut qu'on fasse c'est repérer moi j'ai une discrétion si tu veux pour pouvoir ensuite le rusher quoi bah c'est simple normalement comment elle s'appelle celle qui nous a accompagné Otomo Nani elle passe pas par cette porte pour nous dire où ils sont elle est pas venue jusque là Otomo Nani ok elle vous a fait rentrer elle vous a dit prenez le couloir là machin remontez machin truc et puis elle est partie elle est pas folle parce qu'elle elle se prend une plaque et elle se fait couper en deux donc elle me sentait fragile comme tous les Otomo c'est pour ça qu'ils deviennent ma haute secré vous pensez sincèrement qu'on est capable de réussir en mode discret tous franchement non il y en a deux qui vont avancer déjà discrètement un peu dans la pièce pour aller ça serait déjà satisfait quoi donc moi je suis pour la méthode classique Matsu voilà change dans le tas exactement ok puis on est d'accord le premier qui sur le passage qui fait un peu de zèle il l'a prononcé vous allez me jeter votre initiative d'abord ouais on voit un petit peu qu'il se passe ah merde il faut faire un jet de dé ah 12 euh bon comment ça il brille d'autres points il faut qu'on fasse un jet de dé comment on récupère des points par rapport à la dernière fois oh putain 45 ah bah non ah bah voilà je le savais que c'était la loose 38 chiant ils sont pas censés être au courant 2 j'ai 2 42 on a aucune chance non c'est mieux j'ai oublié le point d'exclamation oh putain Shinjo et Venner alors alors Tanto Moe elle a quoi grand de réputation elle doit être au rang 4 donc 4 il réflexe elle a 5 donc ça lui fait du 9 j'ai 5 oh putain oh vous avez vous êtes chatarant oh putain ça c'est Tanto Moe la dernière alors euh euh Hobie à chaque fois quand je fais mes jets j'essaye de trancher la tête 3 secondes alors alors ne me dis pas ça pense-y oui si tu me dis oui parce que je pense non 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 mais tu le dis à chaque tour c'est ton perso c'est toi qui le gère tu me dis pas j'ai dit il y a 10 jours une règle qu'on applique depuis tout le temps non non ça marche pas comme ça tu le dis à chaque jet ça peut fonctionner comme ça tu peux te mettre un post-it si tu veux sur ton écran pour te le faire penser tu peux faire ce que tu veux tu peux te penser tu peux mais tu me le dis euh parce que moi je n'y penserai pas donc euh et si moi je ne l'ai pas en tête tu ne me le dis pas euh donc Michi d'abord ensuite euh j'ai dit limite de Kitsune et des coups Zia Zia en premier après euh bon réflexe euh euh Misara il a eu combien tu peux changer ton truc Bayouchi dans le chat ouais je pensais que ça allait changer aussi dans le chat moi je veux juste vous alors du coup ça me suite les 34 points le Tomoe est avant ok et ensuite ok j'ai ma liste de dinites donc après euh dans la pièce qui est en premier euh moi enfin moi dans l'idée waouh ouais de toute façon vous allez vous répartir donc c'est pas très très grave donc qu'est-ce que vous voyez alors l'empereur est là euh sa femme est pas très loin là lui il est à peu près ici et euh voilà il surveille il a euh tac euh euh sacrifiable des serviteurs de kitsukigohai qui sont à ses pieds et euh voilà ah mais ça va faire que le copain quand on s'est battu la fois d'aller dans le camp il va les sacrifier ça le seul lui redonne des points de vie tout ça quoi c'est ça comme notre enculé c'est ça quand même des zombies sur la route du coup il faut tuer les sacrifiables avant lui euh ou alors faut tuer en route en tout cas l'initiative c'est Shinjo qu'est-ce que tu fais vas-y euh c'est pas prévu qu'il y ait autant de monde le fond c'est pareil le plan ne change pas bon on fond sur le la grosse bruit d'accès sacrifiable alors quoi ok et puis tu te tronches dans le monde par contre je peux pas bouger le personnage ok euh oui j'ai pas j'ai pas changé les droits euh c'est pas grave bah euh fais-moi ton jeu d'attaque fais-moi ton jeu d'attaque par contre la distance à faire que tu ne que que tu ne peux pas attaquer euh tu peux pas faire deux attaques de toute façon tu n'as pas ouais ouais tu peux pas le faire de toute façon quand t'es pas à cheval tu me sens pas en mémoire non non je peux faire qu'une attaque ouais ouais donc le goaï quoi j'essaie de faire une feinte je sais pas si je peux faire par mon attaque je charge pas hein je fais que courir et puis je retiens une attaque je fais pas d'assaut en fait ouais je t'ai pas vu qu'il y avait un kata je t'ai pas vu qu'il y avait un kata je t'ai pas son kata mais sans plus hein 55 ond euh 35 un peu plus parce que c'est protect enfin les mecs qui sont autour de lui lui ils le protègent un peu ouais il faut avoir l'impression parce que du coup moi comme j'ai fait une feinte ça me fait du plus 10 ond tu vas remettre la fiche s'il te plait euh des manoeuvres s'il te plait euh ouais deux secondes deux secondes merci ah ça occupe l'écran ça j'ai un petit soucis avec l'ordinateur je règle ça et j'arrive non c'est bon je t'ai mis le lien euh euh à Kodo ok merci ils sont sur le forum donc tu me disais tu voulais euh ouais bah parce que j'ai fait une feinte donc du coup il me faut son son ND que je puisse rajouter mes les deux augmentations euh t'as fait combien ? 55 ouais bah ça euh ça passe mais de combien parce que les dégâts c'est c'est ah ouais ça passe de zéro de zéro ? bah ça passe de 10 en fait ouais parce qu'il a en fait il a 35 de ND plus 10 par par tous les serviteurs qui sont autour de lui et qui le qui le protège et qui le qui empêche un peu qui t'empêche un peu et te l'aide pour arriver donc je considère qu'il a un bonus de plus 10 à son ND donc pour le toucher il faut faire 45 t'as fait 55 donc t'as passé de 10 ok bon j'ai fait des dégâts dans moi alors quoi 18 en dommage ok ça passe j'ai un peu de sacrifié non c'est euh Kitsuki que j'ai tapé qui euh qui sacrifie les sacrifiables pour euh ouais c'est ça maintenant lui 18 oui oui on sait qu'est-ce qu'on m'apport pas tant que ça mais euh les gros frappeurs arrivent après moi ensuite euh qui y a dans l'initiative c'est euh moi j'ai 45 ouais bah c'est toi je crois ok je fonce sur Iweko Tsume ok j'essaie de lui trancher la tête donc il est énergé en quelque chose euh oui je vire son armure puis voilà je fais euh 3 augmentations pour l'écoute trancher la tête c'est parti c'est quoi t'as fait combien ? 51 ah oui oui ça passe oui ok euh j'ai combien en plus pour les dégâts du coup ? ah t'as rien du tout hein rien ok t'as rien du tout ouf ah ouais carrément c'est autre chose que moi en dégâts voilà j'ai eu un 25 là bon les gars vous voyez une légère euh comment dire ça ouais alors un léger vent qui passe dans mes cheveux à codo a tué un empereur le fils de l'impératrice à mon avis il risque pas de survivre plus de 24 heures t'as tué ouais et je te rappelle qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si tu survivras parce que c'est un le fils d'impératrice c'est un clairement utilisateur de la Mao donc euh ouais mais je ouais mais je pas sûr qu'elle accepte hein je me suis rebellé je me suis attaqué contre ses armées j'ai tué son fils ouais ouais je sais pas hein mais bon si tu butes le créateur d'un zombie ça fait ça tue le zombie dans la foulée ou c'est mais si tu vas jusqu'au bout de ce que tu dis euh faut que t'ailles dans le camp en face et tu butes le deuxième fils voilà à mon avis euh je risque de plus qu'avoir euh une armée impériale dans le gueule hein là tu vas passer du statut de samouraï au statut de dieu euh ouais tu vois je passe de là je suis à 9,5 en gloire je passe à 9,5 en infamie tu me fais un petit gender s'il te plait euh euh qui moi ? oui tu vas être corrompu euh pas poche t'ajoute ton honor ça va pas t'ajouter un grand bonus mais t'as le doigt de jade qui aide ou pas ? oui oui bien sûr alors merde là j'ai marqué 5 sur ma copie sur ma copie en honor je dois avoir 4 hein tu veux que j'aie 4,3,2 en honor donc 4 me semble pas mal ouais ok c'est lancé euh je peux utiliser un point de vide ? si tu veux ton doigt déjà te fond ok bah il sert plus à rien mais il l'a protégé ouais parce que tu évidemment tu te fais éclabousser de sang dans tous les sens là hein décapiter quelqu'un côté de toi euh euh du coup je vais vous donner la permission de bouger vos personnages donc ça sera un peu plus clair donc toi tu as sauté euh tu as euh zappé les zombies t'es passé entre Shinjo est allé là ensuite en initiative euh ah bah c'est ok donc voilà donc c'est à Tomoe maintenant euh non c'est à euh euh Sarah fait 38 et une 34 Tomoe euh question de leçon et j'ai été aussi sur l'impératrice ? non ok non c'est un impératrice ça ne se salit pas euh il y a quand même pas mal n'oubliez pas qu'un carré c'est 3 mètres hein c'est pas faux et tout le monde sait que lorsqu'on tranche la tête de quelqu'un ça dépasse pas les 3 mètres euh Misara et bah essayer de faire la même chose que Zia c'est-à-dire rusher le mec entouré de sacrifiables et essayer de le taper ouais ah oui de toute façon Tomoe et tout ça le problème c'est que visiblement euh il est pas facile à toucher vous avez tué mon empereur quoi il a tué ton empereur si tu veux danger vange toi sur lui ah bah ça va être le cas il y a combien de Tomoe ? j'ai rajouté parce que du coup c'est moi qui allais lancer les jets mais euh du coup j'ai rajouté Tomoe mais à moins que tu veux le faire c'est bon pour pouvoir le déplacer en fait la tome de l'ancienne Tomoe ? alors j'ai du mal à voir ce que je vais faire je suis désolé je suis un peu fatigué comme d'être bref euh non tu es Misara tu veux attaquer je suis Misara je vais attaquer pourquoi il y a 2 Tomoe ? je sais pas mais je viens de le dire à l'instant c'était toi qui rajoutais les tomes non c'est moi non mais c'est moi qui euh ah c'est moi qui ai fait un PNJ il y en a quelqu'un d'autre qui l'a ajouté en PJ d'accord mais personne m'entend quand je parle ? vous m'entendez pas ? c'est tout ah ok alors c'est va c'est normal c'était trop facile désolé ah oui je suis prêt bah c'est si Misara attaque je suis en train de regarder le truc sur arpej pour voir quelle attaque il fait euh alors si vous voulez euh les attaques les machins tranche la tête 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 mais j'hésite à faire un assaut en fait mais t'es en assaut là on fonce sur le tas sinon t'es pas allez tant pis ça sera un PNJ de moi euh je fais un assaut ah ouais c'est pas le premier perso que tu vas buter hein oh tu as déjà buté Takayoshi un assaut aura tué euh donc un assaut ça fait 14 G5 donc ça fait 10 G7 je me trompe pas 10 G7 euh bon allez je vais tenter une décapitation donc avec 3 augmentation et un point de vide point de vide ça fait ça demande juste le nombre de dés gardés vu que c'est des 10 oui euh non euh bon allez 10 G7 83 j'aurais pas besoin de cramer ce point ça passe euh ok donc comme je disais c'est une décapitation et je fais des 8 G2 à l'attaque il y a pas de bonus pour les dégâts non ah d'accord elle est trop grande elle passe au dessus du chat à chaque fois que je le misclic 18 donc je pense pas que la décapitation marche non ça va pas suffire à le tuer euh est-ce que je peux utiliser la deuxième attaque ou est-ce que c'est trop loin du coup ça me crame ma distance euh 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 non je euh la distance que t'as parcouru est trop grande pour que tu puisses attaquer une deuxième fois euh par contre tu peux ton attaque gratuite du wakizashi est faisable euh bah non ils disent qu'il faut avoir attaqué deux fois ah oui ah effectivement j'avais oublié cette condition donc euh non effectivement euh du coup on est à combien ? ah bah ça va être parti pour un combat de vieille on est à combien là pour euh euh bah là on était à 38 donc ensuite c'est tout moé je suppose elle est à 34 ok donc c'est à elle euh elle frappe elle a 5 en réflexe 4 en agilité 4 et 5 donc une 9 G5 elle en assaut plus 2 G1 6 du coup ça fait du euh 10 G6 tu frappes 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 c'est mao qui t'énerve faut qu'il te nargue euh par contre attends elle euh elle va essayer de lui trancher la tête aussi il y en a bien un qui va finir par lui trancher non ? voilà du coup il reste comme un bon ok attends faut que je... dépense un point de vide euh attends c'est lui qu'on s'affiche c'est celui que tu as affiché là ouais Cole va dépenser un point de vide je passe à 8 elle elle a pas 2 attaques hein elle a pas 2 attaques non non justement ouais donc là elle passe à 10 G8 qu'elle avait en plus ok donc c'est parti et donc là elle tranche la tête et elle dit ça va trancher chéri ça passe ? non c'est pour passer marche pas ah putain il touche pas ? non 53 ça c'est pas assez 53 pour toucher... ah 8 il a 45 il a 45 45 plus 15 ah oui plus je t'ai dit des regardes bon bah elle rate stopp euh... quitte sonné des coups elle a fait combien en unit ? ok donc c'est à lui de taper c'est à lui d'agir euh... alors tac 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 ah c'est pas con ça c'est pas con ça tu lui as mis combien de blessures à Kodo déjà ? non pas Kodo euh... Missara Missara il lui a mis de 8 ouais pareil que moi quoi ok ok ah bah c'est bien ça on va se reprendre dans la gueule tous les dégâts qu'on lui a fait non hop t'as fait ça ah bien euh... ok c'est compliqué hein l'essor de Mao je suis pas hyper hyper euh... otakier ok donc il lance un sort Kodo tu prends 50 points de dommage ouais je pense c'est bien bah t'as tué son... t'as tué son... son chéri hein euh... un petit peu protégé euh... et euh... attends il y a un petit effet qui se coule en plus rien pour cette attaque euh... si 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 l'armure euh... l'armure protège tu peux dépenser un point de vide euh... ok ah t'as déjà dépensé un je crois non ? euh... oui pour l'attaque ouais je crois pas attends tu peux pas euh... et par contre euh... bah ton âge euh... passe de 15 ans à 25 d'accord viens ah j'ai des polo pubis surtout je pense moi les 3 points de mon armure j'ai pris 47 euh... 47 points de dégâts ouais ok donc j'ai un plus 37 à 37 à mes g ouh... tu le vois le zombie 14 ? j'vais te tuer par une cheffe paralytique le gruyé malade il va peut être que je vais avoir un sort de soin de la kitsune edeko alors kitsune edeko arrive qu'est ce qu'elle fait ? ah bah elle est sort de soin hein euh... lancer léger attends euh... c'est marqué une cible y'a pas de portée hein ah si portée touchée merde j'avais pas vu ça euh... y'a Buérovigorante j'sais pas ce qu'il fait celui-là j'sais pas si ça soit une usine c'est... non ça permet euh... ça permet de... 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 de se recréer euh... ces sorts ces slots de se renouveler les sorts ok ça va ouais donc c'est... ok mais on sait pas où c'est pourri alors bah c'est très... non c'est bien pour un Shugenja mais pour le reste ça sert à rien hein euh... bah du coup c'est point sur Ako 2 tu peux faire... tu peux faire un voie de la paix intérieure qui est euh... du coup euh... touchée donc il faut que tu te déplaces sur lui et que tu le touches ouais ouais voilà et... y'a pas d'augmentation possible donc euh... bah voilà non et tu jettes lui j'ai 3 donc euh... qu'il se met une déco pouf arrive là et euh... se met là y'a pas de S ou autre chose quoi c'est pas les... non 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 lui j'ai 3 hé tu dois faire 10 hein euh... pour qu'il réussisse ok euh... tu récupères 11 points à Kodo de vie ok merci euh... ça sera une pourrie les Shugenja bah en fait euh... en fait c'est euh... c'est pas ce que tu fais dans ton G euh... c'est mon... tu l'enlèves 10 et c'est bon donc t'aurais dépensé un point de vie de lancer une 9 G4 bah... vous pouvez soigner un peu plus quoi soigner 4 T ouais voilà c'est la panique elle sera plus plus oh mince c'est vrai c'est comme ça qu'on lance des sorts ça me revient maintenant euh... j'ai le voir un enfant mourir et tout euh... ça me stresse c'est quand même alors tour suivant tu seras ah oui non mais maintenant j'ai un plus 12 donc ça va ? oui sauf que tant que t'es pas levé ton ND c'est 5 hein ah parce que je suis à terre ? eh oui bah euh... t'étais à 37 hein... en épuisé t'es par terre hein... ouais mais je tenais avec mon katana non 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 euh... tu t'es pris euh... et euh... et en plus ce sort t'empêche d'agir pendant 2 tours ah ouais euh... vu euh... eeeh vu euh le choc et la douleur le machin et tout euh... voil eh euh.. voilà euh...tu t'es pris un sort de rang 5 euh... de maho là euh... euh... la... euh... du earnh... du coup euh... d'accord ? qu'il est une petite sorte de rang 5 en moins d'un tour ? oui ! parce que vous lui avez fait suffisamment de dégâts ! hé 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 ! euh... dari en fait la maho si tu les attaques tu les rends plus forts Si tu les attaques pas, ils se rendent plus forts Tout va bien En fait, avant d'attaquer, il a mis un coup d'épée Il a un katana à la main Il sait pas très bien s'en servir Il a tapé un de ses sacrifiables Le sacrifiable est pas mort Mais il s'est pris quelques points de dommage Les points de dommage du sacrifiable Plus ceux qu'il a subi déjà Hop là, c'est parti Comment tu combats ça en fait ? En tapant plus vite Il faut que Kitsune ait des coups Et le temps de lasser son sort Ouais, il faut qu'elle arrête de perdre son temps Et à lancer des sorts pour soigner des gens Qui servent pas à grand chose dans le combat Bah, c'est juste la plus grosse brute de notre groupe Quand même Si tu comptes pour Zia pour tuer le mec Laisse tomber, il n'y a pas son style avec elle Clairement pas, parce que je pense que Kitsune Deko est carrément plus une brutasse kakodo Les sorts ne sont pas si terribles que ça Je veux dire, 3G3, 4G4 Sans augmentation, c'est pas C'est pas non plus Ah ouais, mais non Après, là t'as que les sorts là Mais elle a la possibilité d'en lancer d'autres Et donc du coup Non, non, il y a des trucs Et elle a la capacité de se transformer aussi Tu l'as fait se transformer en ours Bon là, elle peut plus lancer de sorts Mais par contre, elle divise par 2 les dommages Elle enlève 9 Elle a 9 de réduction Donc voilà Elle prend très peu de dommages Elle fait du 6G4 en attaque Et 4G4 en dommage, je crois Donc ouais, non Je me contenterais de poser cette question Un peu, peut-être, passive-agressive Mais bordel de merde Mais qu'est-ce que t'attends Pour qu'elle se transforme en ours Et lui défoncer sa gueule, bordel Ouais, mais 6G4 C'est pas Passer au type 45 C'est limite, quoi Ah, mais non Mais non, 6G4 C'est le ND du sort C'est pas le ND du gars Ah, oui, non Pour un ours, oui Donc ça, je suis d'accord Un ours, oui Voilà Mais après, elle peut faire des charges, etc Bref Le tour des zombies, maintenant Donc Parce que les zombies sont C'est là qu'on rigole S'approche là, clairement Parce que voilà Tac, tac Tac, tac Tac, tac, voilà Donc il n'y a aucun zombie Qui va attaquer ce tour-ci Sauf 14 Qui va taper à Kodo Alors par contre Bon, le zombie Il n'a pas grand-chose L'avantage, c'est que Ça fait peu de dégâts Un zombie Faut que je trouve mon bouquin Ouais, 2G2 Je suis en 2 Je vois, c'est ça Tu me touches sur un 34 Non Je te touche sur un 10 Ah oui, je suis à terre Non, non Un peu plus Plus 4 Et mon armure en plus Donc j'ai 5 de base Plus 5 de mon armure Plus 4 de mon honneur Pourquoi 4 de ton honneur ? Parce que c'est mon école Rang 4 Tant que je n'ai pas frappé Je rajoute mon honneur A ma défense Mais tu as frappé Quelqu'un d'autre Oui, mais à chaque tour Frappé ce tour-ci C'est le même tour Ah, c'est le même tour Excuse-moi Eux, ils sont toujours Ils sont très très bas en initiative Donc ils attaquent en 1 Ok, désolé Donc là, du coup, tu me touches sur un 10 Ce qui ne devrait pas être un problème pour eux Mais il faut juste que je retrouve Les stats Parce qu'ils ne sont pas très très forts Pour voir les dommages J'ai quand même J'ai l'attaque, c'est sûr Je ne sais jamais Parce qu'ils ne sont pas brillants C'est vraiment du zombie de base Mais Ok, si tu veux En initiative, ils font du 1G1 Donc ça va J'ai même pas besoin de faire le G1 Ils sont plus en vous Tac, tac, tac Ouais Alors Il touche Ok Et en dommage Il fait du Ah, mais c'est ça Tu enlèves évidemment ton armure Ouais, moi Ça fait moins Donc plus 10 On va épuiser Je crois que je vais m'arrêter là Je vais militer sur ma vie Pendant quelques instants Mais non Je pense que Kitsune Hideko Aurait peut-être d'autres choses à faire Que de Soani Ah oui, clairement Donc, nouveau tour Donc, c'était Shinjo d'abord Oui Agis, ma petite Shinjo Agis Je vais taper Ce rapport Je vais peut-être pas faire d'assos Je vais prendre ma race La fin, c'est pas terrible non plus Bah écoute, je vais frapper normalement Je vais essayer de viser sa main En fait Tu sais, la main qui a le couteau Tu veux essayer de le désarmer en fait Ouais D'accord Désarmer ou lui trancher la main ? Bah lui trancher la main, n'importe C'est un mahou Donc je pense pas que ça va gêner mon odeur C'est plus 4 Oui, c'est ça Le désarmer, c'est deux augmentations Le Lui couper la main, c'est 4 Ah Bah on va le désarmer alors Alors du coup, attends Je réfléchis Ah non, pardon Une main, c'est deux augmentations Dans le coup précis C'est l'œil ou l'oreille Qui est 4 Ah Je reviens le côté Les allemands, c'est 3 en plus Du coup, j'y coupe la main Tu copotes Enfin, j'essaye J'y arrive sur la chose On sent la compassion de Shinjo Ah, j'ai eu le coup mais la main C'est deux dernières Je vais au soirée Euh C'est quoi que je cherche, moi ? Ah oui Terrible Je ferai 35 Puisqu'un moment, je le rate en plus Mais oui Effectivement Je te confirme Pourquoi ? Ah bah dis donc, ce soir T'es pas l'aide-ma-morte, hein ? Oh ? Bah si, justement C'est une brute, Shinjo Mais d'avis ? En tout cas, je sais pas pourquoi Mais je pense que Wakodo Il a pris un petit coup du jeu Ouais, mais je suis content J'ai tué un empereur J'aurais une biville C'est pas donné à tout le monde C'est vrai Ouais, je pense que c'est la charge du pouvoir Qu'il appuie Il est temps de le mettre à la retraite Non, mais en plus, tu vois Il y a un siège à côté J'ai sûrement m'asseoir dessus À côté d'un corps Ensanglanté Une tête tranchée Il y aurait une belle photo à faire Ah, tu t'as sorti aussi dans l'empereur, toi Un slash impératrice Ouais, non Bah il vient de le tuer Il a le droit de prendre sa place, hein ? En gros, t'es en train de dire Impératrice On vient pas te libérer On vient pour prendre le contrôle De la révolution Ah bah je dois bien t'avouer Que là, vu qu'elle sait pas trop Ce qui se passe Ça fait un peu difficile Remarque, c'est cohérent Avec le fait que tu utilises Des armées de zombies Pour attaquer l'ennemi Non, mais je vais pouvoir Enfin vous révéler Que c'était moi Le terrible Maotsukai Ah, c'était toi le chef Oh mince Et voilà C'était moi le chef Goa, il n'était qu'un seul Bon, on peut finir le combat S'il vous plaît Parce que je voudrais pas Qu'on passe de soirée dessus, quoi Ah Alors, euh Du coup, Shinjo Tu as une deuxième attaque ou pas ? Non, je suis pas à cheval C'est pas pour rien Que je veux toujours mon cheval avec moi Quelqu'un peut me lancer 8 chez 4, s'il vous plaît Ah, 40 Tu es à 41 Bon, ça va être 40 Ça, c'est l'initiative de Diwiko Si je veux aimer ? Non C'est une initiative, effectivement Mais ce n'est pas l'initiative De personne 40 Ce qui positionne l'initiative De ce personnage Après Shinjo Oui, et avant moi Il y a un nouveau méchant Qui rentre en scène Le vrai méchant Mais non Le Yodotai Donc Shinjo Tu as essayé d'attaquer Tu as raté Ok Je t'en prie Misara attaque Je vais m'occuper du reste Ok Ah, je n'ai pas entendu Qu'est-ce qui se passe Alors, on peut cramer des points de vide À l'attaque Quand tu attaques au katana Attends, j'ai des problèmes de micro Mais vous, il se passez quoi ? Je ne vous entends pas Il y a eu un G Non, alors si, on t'a entendu C'est juste qu'il y a eu un G d'init Pour quelqu'un dont le MJ Ne veut pas nous dire ce qu'il se passe D'accord Du coup, voilà Donc ouais, MJ On peut cramer des points de vide Au dégâts ou pas ? Oui Ça rajoute quoi ? C'est uniquement le katana, je crois, non ? Je sais que tu peux prendre des points de Alors, le point de vide a le même bonus Au dommage sur un katana Qu'il a sur un G normal D'accord Un G1 Mais du coup, qu'est-ce qui est le plus intéressant Cramer un point de vide pour les dégâts Ou faire prendre des augmentations Pour avoir des points de dégâts en plus ? Ah, bah Il vaut mieux Un point de vide, c'est bien Parce que ça te permet de garder un D supplémentaire Donc, si tu ne fais pas de 10 Ton maximum C'est 27 avec 3 D Alors que c'est 18 avec 2 D Ouais Après, si tu fais des 10, ça augmente Mais du coup, si tu fais 3 10 Tu gardes les 3 Et donc, tu les relances Et donc, ça peut faire beaucoup C'est toujours mieux D'accord Voilà Première attaque qui se coule Je tente de décapiter Parce que, moi, à ta place J'essaierai pas de décapiter Je lui mettrai des dommages dans sa tronche Et je ferai 3 attaques qui passent Et 3 attaques Où une, je mets un point de vide Pour mettre des dommages en plus Ouais Parce que, tu lui colles 3 attaques Tu vas lui faire mal Tout à fait Faisons ça Ah, tu veux qu'ils vivent plus longtemps Hmm, piège Bref 5 Donc, première attaque qui se coule 51 Ça passe pas ? Euh, si, ça passe Si t'as fait aucune augmentation, ça passe Aucune augmentation Alors Hop, hop, hop T'es où, toi ? Donc, c'est 8 J'ai 2 Oh, dommage Donc, ça fait 1 G1, c'est ça ? Ok, ouais Le point de vide Ok, donc, je crame un point de vide Sur ces dégâts-là Ouh, c'est magnifique 26 points de dégâts Ok, il y a une frappe de Jade Qui frappe 2 des zombies Qui frappe zombies 14 et 12 Et euh 8 points de dommage Ouh Donc, il y a Il y a un des otages Qui vient de se réveiller Et t'es temps Euh, ok Deuxième attaque qui se coule Donc, je mets pas D'augmentation non plus 40 Donc, elle ne passe pas Non Et la troisième attaque Qui se coule Oh, Wakizashi Ça passe pas Tu fais les mêmes La même touche Toujours pas d'augmentation 42 C'est quoi ces jets de merde ? Tu devrais revoir ton personnage Quand il était rang 1 ou 2 Et avec ces jets Là, tu pourras pas dire Que c'est des jets de merde 42 Non mais sérieux Alors, attends Je récapé pète T'as fait 26 de dommage Ouais En tout Ok C'est pas mal Pas mal, pas mal Les deux derniers jets J'ai la moitié de mes dés Qui sont en dessous de 5 Y'en a un Et le 40 Il a été obtenu Que parce qu'il y a eu un 10 Quoi Celui d'un 1 Bref Suivant Et faire des dégâts S'il vous plaît Ouais Genre Tomoe Ouais Tomoe la base Bah elle tape Elle va utiliser son point de vide aussi Ça c'est l'attaque T'as qu'une attaque elle ? Ouais C'est une grosse badass Elle fait quand même un 10 G8 pour toucher 54, elle rate encore Ah non T'as pas pris d'augmentation Ah c'est 55 Non là j'ai pas pris d'augmentation Non c'est 45 si tu prends pas d'augmentation Ah oh Non je l'ai pas pris d'augmentation Donc ça passe Moi mon j'ai à 51 il est passé Donc ton 54 qui passe pas Ça me paraissait bizarre tu vois Ah oui t'as rien Du coup C'est un katana Donc ça fait du C'est du 7 G2 Plus sa force Elle a 4 Oh putain Donc ça lui fait du Tomoe c'est une armoire à glace Donc ça lui fait du 11 G2 Donc 10 G2 Vous voyez Brienne c'est la même Dommage Avec un 10 G2 seulement Et du coup Elle avait fait Un 14 et un 13 après Ah celle là Elle aurait fait mal Putain Elle lui met un 32 dans les dents Il se prend tout Je calcule T'es d'accord Alors il y a un garde 3 Elle faisait du 40 Du nom Eh bah elle l'a tué Oh Putain si elle Elle va pas devenir magistrat D'émeraude D'ivoire Fais lui faire un jet de terre Alors terre elle a Shinjo tu vas le faire aussi Et Misara va le faire aussi T'as fait 30 elle Putain la vache La badass Donc vous voyez c'était C'est l'haronine la plus douée De toute la ville Et heureusement que j'ai eu l'idée De la prendre On peut cramer Ah bah non j'ai déjà cramé Un point de vide dans ce truc Ouais c'est là où j'avais cramé Un point de vide Ok Onze Ok Donc Misara a de la sauvure Clairement Vu ce jet magnifique Et Shinjo ton Enfin Zia ton Doi de jade éclate Ok T'as vu ça va Son doi de jade A morfler un petit peu Mais il est Il est Voilà Kitsudei Deko A elle Qu'est-ce qu'elle fait Du coup C'est forcément une ours Pour essayer de protéger La côte d'eau Bah Il n'y a pas grand chose Dans ce cas de dégâts C'est une cible unique Euh non 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 Elle a Elle a S'il te plaît Elle a Elle a quand même Frappe de jade Elle prend deux augmentations Elle touche les trois Et elle le fait En dommage Elle fait du 5G5 Bah non c'est marqué 3G3 Non ça a failli Attends Oui mais c'est 3G3 A l'époque Mais maintenant c'est 5G5 Puisque c'est sa terre En fait Ok Bah du coup On va lancer ça Parce que c'est plus intéressant Oui Ah bah c'est C'est le sort Qui a été lancé Par l'autre Shouganja Aussi Mais bon L'autre Shouganja Est pas une Shouganja terre Donc c'est moins Moins efficace Quoi Sors de niveau 1 Donc tu fais 10 Tu réussis Et tu lances 10G6 Enfin non 10G7 Pour le faire le jet de dé Donc tu peux en prendre Des augmentations Parce que tu peux prendre Des augmentations Pour augmenter le nombre de cibles Donc t'en prends 2 Ça te fait 2 cibles supplémentaires Ouais ça fait du plus 10 Ça fait plus 10 Et tu peux encore en prendre une Pour augmenter les dommages Et de 1G0 Ce qui fait que tu lances 6G5 Ok bon On fait ça alors C'est quoi le seuil Éventuellement Du coup le seuil C'est 10 de base Plus Alors tu prends 2 augmentations Pour avoir 2 cibles supplémentaires Donc 3 en tout Donc ça fait 10 plus 15 Ça fait 25 10G7 25 Ça doit aller Non Elle relance les 1 Non Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen de relancer les 1 Sur le sort de terre Sur le lancer de sort Bah ça va Il réussit Voilà Et donc du coup Maintenant tu lances 6G5 En dommage Et les 3 se prennent ça J'explique mais c'est pas mal C'est pas mal Ça touche 3 personnes Déjà Ça touche 3 zombies Ouais Merde Je l'ai mis mon bouquin Où j'avais le Statue des zombies Forcément J'ai fermé la page Alors Ah bah ça va Ils ont 72 points de vie Ils y ma gueule Bon je pense Qu'à Kodo T'es mort Ouais Il y a des chances Qu'il t'achève 4G2 8 Il te rate Le score qui va bien Lui il te touche Donc le zombie 12 te touche Et il te fait 3G2 en dommage 8 Moins 3 Ok Et du coup le dernier Bah pareil Il va attaquer 4G2 Il te touche Non il me touche plus Ah non merde Si je suis pas relevé Encore Fais chier 3G2 Oh il t'est 21 en dommage Lui Ah lui il va me tuer Ça fait 21-3 18 69 de dégâts Je suis mort Un point de vie Ah si j'ai un point de vie Si mais je serai toujours Un moins 2 T'as pas attaqué ce tour-ci Non T'as 4 dormi en plus Non t'as 4 en plus Donc t'as pas 11 en fait T'as pas 10 T'as 14 Du coup Mon jeu d'attaque C'était le 11 Donc en fait Il te touche pas Ah oui du coup J'ai eu le temps De me relever Non T'as toujours pas le temps De te relever C'est ton honneur qui te protège C'est quand même un concept Un peu bizarre à expliquer Mais Bah du coup Attends Si je suis à terre On me touche sur un 5 On est d'accord 5 plus sur un armeur Un 10 Et là Un 14 Si j'ai pas attaqué Ah oui ok D'accord Voilà Du coup le 11 Passait pas C'est ça Le 14 C'est un mauvais jet C'est C'est moi qui me suis trompé Dans la relance Je voulais lancer un jeu de dommage Mais j'ai relancé le jeu d'attaque D'accord Donc il faut que je retire Combien de dégâts Donc tu as pris 8 points de dommage En plus Mais que t'as peut-être Déjà compté Je pense J'ai tout compté J'ai compté les 21 Et les 8 Donc t'enlèves les 21 D'accord Ok donc je suis à 51 Donc à partir de là Donc ce qui va se passer C'est que Kitsunei Deco Va te récupérer Et te t'éloigner Du coup Les zombies Vous allez pouvoir les achever Y'a pas de problème De toute façon Ils seront beaucoup moins Organisés Ils seront toujours résistants C'est une plaie à buter Les zombies Ça a 72 de PV Ça ressemble pas à la douleur Donc tant que vous les avez pas Descendus à 72 de dégâts Ils sont encore vivants Vous pouvez éventuellement Les décapiter Mais voilà Il y a quand même Un cap à faire Donc voilà Ça reste Ça reste Des créatures Chantes à buter Mais voilà Vous allez pouvoir le faire Et vous avez buté Les deux Les deux bad guys Du coup Iweko Sukein Medono L'impératrice Vous remercie Pas sage Les otages Vous applaudissent Et vous remercie aussi Evidemment Il y a une pléthore De courtisans La personne Qui a agi Et qui vous a Un tout petit peu Aidé S'appelle Izawa Shizaki Ministre des cérémonies Ah bah oui Qui est dans la pièce Voilà Il y en a au moins Un qui en a dans le slip C'est bien Le problème C'est qu'elle a Deux en terre Donc lancer des sorts Contre des Manipulateurs de mao Et je connais En fait C'est une Shugenja De l'air Donc je connais pas Très bien Les sorts d'air Qui auraient pu être utiles Et puis Enfin le seul Qui est basique D'avoir C'est le C'est Ozanomo Je crois qu'il est peut-être De feu celui-là Mais t'as Enfin t'as T'as un tornade Je crois En air Et du coup C'est pas très pratique En intérieur Donc voilà Donc elle l'a pas pu L'encer Mais Elle a fait quelque chose Quoi Vous avez On va organiser Vite fait Le cramage Des deux corps Ainsi que Des autres samouraïs Qui sont morts Parce qu'évidemment Dans la pièce Y'a des cadavres C'est possible Qu'un des zombies Ce soit en fait Le corps De De Shinjo Tselu Voilà Et Qu'est-ce que Je voulais dire Donc Et si ça m'a Bon tu vas être soigné Ok Une fois que les zombies Ont été éliminés On va te soigner Tu te sens mal Vraiment Parce que ton corps A été quand même Pas mal modifié Par ce sort Ah bah là J'ai pris 25 En 10 ans 10 ans Si tu veux Je peux te lire Le descriptif Parce que c'est toujours Un petit peu marrant Ouais je vais bien De ce sort Tac 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 Alors Touché de mort Ça s'appelle Une créature Touché de mort Le plus redoutable Des sorts de mao Noirci et pourri La cible La peau de ce dernier Se ratatine Et prend une teinte noirâtre Les cheveux Virent au gris Avant de tomber Et son corps Éperçu de douleur La victime Vieillit physiquement De 10 ans Et subit 7 G7 de blessure Ces derniers Peuvent être soignés Normalement Mais le vieillissement Ne peut pas être inversé Et un personnage Qui a le malheur D'être touché Plusieurs fois Par ce sort Deviendra rapidement Un vieillard décrépit S'il ne meurt pas Tout bonnement Voilà C'est sympa ? Ouais sympa Ouais c'est Euh Qu'est-ce que je voulais dire Euh Donc l'impératrice Reprend le pas Elle vous remercie Elle va te demander Donc une fois que t'as repris Un peu conscience Et aux autres Aussi Quelle est la La situation Au niveau de la guerre Je laisse parler Je laisse parler À Kodo Ouais On va laisser parler Le général Pas de tout C'est grâce à lui Que la victoire Est amée Le général est là On laisse parler Le général C'est tout à fait normal Je l'explique Les troupes De Goaï On fait leur petit effet Dans le camp du sud Et l'ont réduit On réduit une bonne partie Du camp du sud Avec l'attaque De Nih Nous même avons lutté Aussi contre Les zombies Même s'ils sont peut-être Encore là Il y a eu Une bataille extérieure Afin d'occuper Les troupes De l'araignée Qu'il va falloir aussi Intervenir Et sinon Pour l'instant On a gagné du temps Essentiellement De toute façon Vous allez être Rejoints Par des unités De l'attaque extérieure Qui sont blessés Etc Mais qui ont réussi A survivre Et à percer De toute façon Il semble que Pas mal de Les zombies Après la mort De Kitsuki Goaï On semblait Beaucoup Moins Intelligents Ils sont pas tombés Ils sont pas désactivés Ou ils sont pas Détruits Mais voilà Ils ont été Moins coordonnés Moins réfléchis Et La tactique Qu'ils offraient Était beaucoup plus Lisible Et Facile A neutraliser Donc ça a été Mais du coup Tant qu'il n'y a pas Trop d'observateurs Qui a gagné On peut s'en servir Encore un petit moment Ils vont pas forcément Oser attaquer la ville Tout de suite Ça lui laisse un petit répit Oui C'est pour ça que je dis Le tendre et qu'il ne compte Avec le clan de l'araignée Tu vois Tu commences à comprendre Que des zombies Ça peut être utile S'ils ne promènent pas Vers la mao Déjà Je suis content On veut tourner vers la mao Déjà il y a le côté obscur Qui l'envahit Avec la vojan Ah bah La mao qui a tourné C'est pas très bon Ça fait un peu Comme de la mauvaise Arissa Tu vois Ça fait un peu fort En bouche Tout ça Arissa c'est dégueu Bref Du coup Quelles sont les cartes Que nous pouvons jouer Ça m'aurait Ça va Je réfléchis On pourrait faire C'est beaucoup Tant qu'on est encore en vie Ouais Bah La question est de savoir C'est qu'est-ce qu'on veut On veut dire Par rapport A la souillure Soit on veut Alors Déjà Alors Evidemment Elles va En fait Vont Vont être amenées Devant elles Le général Le général Araignée Que tu connais A Kodo Je vois bien Des Gotsu Je sais plus quoi Celui qui était au fort De la fin du voyage Ouais Ouais Il y a lui Il y en a d'autres Il y a quelques autres officiers Qui vont être amenés Devant elles Et en gros C'est Bah qu'est-ce qu'on fait De Les autres officiers Donnent tous La même chose C'est qu'ils ont Ils ont Ils ont Suivi les ordres Et ils ont Rien à se reprocher Voilà Le général Dit Qu'effectivement Il a suivi les ordres Et que Les ordres de qui ? Bah les ordres De son empereur Son empereur Du chef De son clan Du représentant En gros Comment dire Le Quand T'es un clan majeur T'as Un fils Le fils De l'impératrice Qui se forme Chez toi Ce mec là Il a une promotion Clairement Il gagne directement Un statut Très important Dans le clan Ce mec là Il est pas En plus Que formé Il adopte Vraiment La philosophie Du clan Il vit dedans Etc Etc Et dans la ville C'est le mec Qui a le plus haut statut Qui fait partie du clan Il donne un ordre On le respecte Et tout simplement Parce que Aux yeux des araignées Ce mec là Et Le mari De l'impératrice Et Et comment dire Et Ce qu'il souhaite C'est forcément bon Pour le clan Tu vois Il y a Donc Une partie dit Avant ça Mais le général Dit Nous n'étions pas Au courant De l'ampleur De 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 Et par Son Bas Droit Je 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 Demande Je Demande En Respect Envers Mon Demio La Permission De Pouvoir Faire Un duel Amor Vis-à-vis De Son Assassin Et Pour Libérer Et Pour Épargner La Vie De Mes Hommes J'offre Mon C'est Poucou Pour En Acceptant La Faute L'impératrice Te Regarde A Codo Il y a un truc Que je voudrais proposer Mais je sais pas si c'est une idée qui pourrait correspondre à Misara en fait Du coup je voulais vous le proposer et vous me disiez si c'est Misara ou pas Tu peux considérer que c'est ta femme qui le dit Si tu veux Qui peut peut-être avoir une vision des choses plus Bayushi Ah non là c'était pas Bayushi C'était du pur Misara C'était Si Je propose que Ils montrent qu'ils sont dignes en menant les combats contre les alliés et les ennemis qui attaquent qui assiègent la ville et s'ils sont dignes ils auront le droit au Seppuku Lui il propose Il propose son Seppuku à lui et uniquement lui pour sauver la vie de ses hommes Ah oui non mais c'est l'idée que Misara voudrait proposer mais je sais pas si ça sonne comme du Misara ou pas en fait Est-ce que c'est En gros Est-ce que Lui se batte et prouve sa valeur et dans ce cas Il pourra se faire Seppuku Mais c'est là où tu vas contre lui C'est que lui il veut pas que ses troupes le fassent Il veut que ses troupes restent en vie Donc si tu lui dis que Ses troupes auront le droit de se faire Seppuku Il y a un problème quoi Non lui et ses troupes se battent Et s'il montre qu'ils sont dignes de confiance Il a le droit de se faire Seppuku Sinon il sera pendu Ah non ça vous semble stupide ou C'est pour ça que je voulais voir votre avis sur Est-ce que c'est du Misara ou pas Ah c'est stupide donc ça peut être du Misara Ah je t'en veux C'est des connards Non mais ça me semble pas déconnant Ça me semble pas déconnant Mais du coup est-ce que Akodo accepte le duel ? Alors attends il veut faire un duel contre moi Pour Bah pour défendre l'honneur de son démyo Qui était Iweko Tazume Qui défendait son honneur c'était quand même un putain mao quoi Alors tu connais bien que c'est le mao de ce cas Normalement ils sont pas censés développer la mao dans leur plan Si Ah non non Excuse moi Excuse moi Est-ce que c'est une règle que l'impératrice a l'interdite ? Non Bah c'est la mao en général qui est interdite Par l'impératrice de Rokugan Pas par l'impératrice d'Ivoire Oui mais les règles de Rokugan Ouais mais là ils jouent sur les mots Parce que les règles de Rokugan s'appliquent ici aussi Bah non Non parce que les impôts de Rokugan ne s'appliquent pas Ouais mais la mao il t'a pas appris du jour au lendemain Attends attends L'impératrice elle a l'autorisée la mao ? Non Elle l'a pas autorisée Elle l'a pas interdite Pas pareil C'est que c'est un vide juridique si tu veux Ouais mais non je suis désolé là c'est pas Plus qu'autre chose Après Elle est Bah le truc c'est dans l'absolu Des gens souillés Y'en a Le clan de l'araignée est plein de gens souillés Oui Parce qu'ils sont souillés Qui doivent le développer Oui mais si elle donnait l'or à tous A tous de se tuer A tous ceux qui sont souillés Ça ferait un gros problème dans la démographie Il y a une différence entre laisser vivre les gens souillés Et autoriser Et accepter la mao Ah ouais clairement Moi dans la vision que j'ai Dans tous les cas Iweko t'a zoomé Est-ce que vous savez qu'il a fait de la mao ? Vous savez qu'il était souillé Mais est-ce que vous savez qu'il a fait de la mao ? Non Vous savez qu'il était maoiste ? Non il était fan de mao Il était fidèle Apprenti d'un mao enthousiaste Vous n'en avez pas été témoin Vous pouvez le supposer Alors non Il est apprenti d'un mao enthousiaste Ça On en est témoin Ça oui Il y en a un Qui a sorti des ailes noires Machin Et tout ça Blablabla Il a quand même prouvé Une ou deux fois Ah non mais Qui est Qui est sur Kigawa Il n'y a pas de problème C'est pas lui Qui est en question Mais c'est ce que je dis Moi je n'ai pas dit que L'ex-empereur A été mao Je dis Après à Kodo Le Un Il ne sait pas Lui Il parle à la personne Qui a tué son Son Mio Il ne sait pas que c'est toi Tu peux aller lui parler Et lui expliquer la situation Et peut-être Lui faire comprendre la vie Voilà Ne restez pas dans vos cerveaux Communiquez avec les gens Et essayez de leur faire changer la vie Ça peut peut-être marcher D'accord En fait J'attends aussi un petit peu La vision de Shinjo aussi Parce qu'on va dire Qu'elle est en train de T'as un choix Et je ne voudrais pas forcément Non plus Agir à sa place Par contre il y a Yukuko Qui va poser une question Du général Je voudrais savoir Qui est mort aussi Parmi les attaquants De chez nous Contre les Mais du coup Je ne me rappelle plus le nom Du général Du général Araignée Donc elle peut l'appeler Dans son nom Mais je ne sais plus ce que c'est En tant que jeu Je vais te le donner Attends Machin Sama Shimokuro Shimokuro C'est quoi son nom ? Daigotsu Shimokuro Daigotsu Shimokuro Sama Si vous vous rendez Que vous faites ces beaucoup Tout ça Est-ce que vous pouvez assurer Que vos troupes resteront Loyales à l'empire De Soji Ime Dono Elle a renoncé à son nom Iweko Soji Ime Je ne m'en rappelle jamais Bah non Iweko Iweko Soji Ime Dono Ouais C'est classe Non non Et puis ça fait un putain de troll Il va Il va dire Il va dire Qu'est-ce que je voulais dire Il va dire Le clan a toujours été fidèle à l'empire D'Ivoire De quel ? Ah Fort bien Parce qu'à l'heure actuelle Le clan de l'araignée Met en péril la survie de l'empire d'Ivoire En coupant en deux la défense de la ville Du coup la question est Vous êtes fidèle à quel empire ? Je viens de dire d'Ivoire Attends L'empireur d'Ivoire L'aura donné un ordre Le suivre C'était C'était Non mais Le note Vous ne savez pas Les informations Que les araignées ont eues Mais il est pas impossible Qu'ils aient reçu des infos Du genre Il y a des traîtres Qui se sont infiltrés Dans quel quartier Faut fermer les ports Etc Non mais on pose la question D'après coup Maintenant vous êtes pour quel empire ? Ma phrase là Elle était suffisamment ouverte Pour qu'il puisse dire On avait l'information que machin Moi elle disait pas Oui bah Ils vont dire On a toujours été fidèle A l'empire d'Ivoire Et on le restera Euh Ouais Ok Bah du coup Quelles informations Est-ce que le clan de l'araignée Possède sur Ce qui s'est passé en ville Sur ce qui s'est passé Avec Votre Daimyo Et Mais J'ai reçu l'ordre Quand j'étais En Au côté de De Echi Sama A combattre des troupes au sud J'ai reçu l'ordre de De Rapatrier des troupes En urgence Dans le quartier Dans le quartier Noble Car Il y avait des soucis Et Il fallait protéger La famille impériale Et qu'il fallait cloisonner Les Les quartiers Sur notre passage Pour Pour empêcher Bah Que les ennemis aient des renforts Venant des autres quartiers Comme nous sommes Le clan Le plus Le plus fidèle A A A A l'empire D'ivoire Et que Notre Daimyo était L'époux de l'impératrice Nous Nous avons pensé Qu'il nous avait désigné nous Parce que nous avait confiance en nous Et que nous avons Démographiquement Des troupes importantes Logique Qu'un corps d'armée Unis comme le nôtre Soit utilisé pour une mission Aussi Aussi large Et concentrée Enfin large Dans les directions Et concentrée En temps Pour que ça se fasse tout En même temps Nous nous sommes fait duper Par Kitsuki Gohai Et Iweko Tazume Dono La Etait probablement Sous son influence aussi Kitsuki Il met Dono I guess Ouais Moi j'aurais besoin De connaître La vie de Shinzo Et En fait Vous l'avez pas tué pour rien Mais c'est clair Comment dire Les différents problèmes de santé Qu'a rencontré Iweko Tazume Ont fait qu'il a eu besoin D'aller chercher de l'énergie ailleurs C'est mieux en péril La grossesse de sa femme Elle est enceinte sa femme ? Non c'est pas ça Non 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 elle est pas enceinte Il y a pas un truc comme ça Entre Shinjo et Non elle arrive pas Elle arrive pas à avoir des enfants Elle arrive pas à avoir des enfants C'est pour ça que le mari Shinjo S'en occupe J'ai pas dit ça Mais peut-être que lui Il n'arrivait pas à en avoir Dans tous les cas En fait C'est un homme Dans tous les cas Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Vous pouvez Poser la réflexion à plus tard Moi clairement Je la mets à plus tard Moi j'ai besoin de savoir Qui est mort Dans notre groupe Et je veux connaître La vie de Shinjo En fait Par rapport à tout ça Qui est-ce que je peux buter ? Il y a des PNJ que j'ai envie de garder D'autres que je peux m'en passer On commence par le crabe Et on descend Alors dans le crabe Non La crabe est pas morte par contre C'est des soldats proches d'elle Oui Qui sont sacrifiés pour la protéger Elle Oui Clairement Donc il y a pas mal De troupes au placé crabe Qui sont mortes Mais pas Pas l'ambassadrice Pas l'ancienne ambassadrice Côté La Shugenja Non Dragon Il y a des PNJ Dragon Que vous connaissez Qui étaient là-dedans Ou pas ? Bah il y a la femme de Missa On l'avait pas vraiment Spécifiquement Récupéré Non Elle Elle non Elle est pas morte Parce qu'elle était à l'archaire Donc elle était loin des combats Elle a pas servi à grand chose Mais voilà Naïu s'est éclaté Oui Sur Rouché Naïu s'est éclaté Quand t'as dit Korn Il y avait Kim Lee Ah non il y était pas Non il y avait Chine J'ai joué Moshigawa J'hésite J'hésite à le buter Et tu es dans un sale état déjà Ouais Ça me parlait pas déconnant Que s'il est participé à ça Lui n'est plus Ne pas en ressortir vivant Du coup je sais pas Je laisse la décision à vous Je laisse à Shinjo Non c'est vous qui prenez la décision Je serais bien tenté par le côté obscur Pour te faire péter un plomb de flinguer Mais bon Après vous pouvez le faire sur un GD Sur un des 10 Et puis voilà C'est l'âge C'est deux enfants Un de ses enfants Parce qu'on a vraiment envie de détruire tout ce que Shinjo possédait C'est pour ça On va le garder pour la fin On va continuer Plan du lion Qui c'est qui est mort ? Il y avait qui dans la liste ? Tout le monde C'est à dire Kazarazu Peut-être Lui c'est un courtisan Il s'est pas battu Ok Tu avais Matsusakiko C'est la jeune Bushi Elle peut être morte elle oui Ça me dérange pas Ok Vu qu'elle est nulle en combat Matsuri est mort ou pas ? Elle était morte ? Oui Elle oui Elle va être morte C'est le bras droit de la Doji Ikomashika C'est une bonne question ça Ouais Non mais tu vas arrêter de décimer ma magistrature L'espèce de connard ? J'aurais tendance à dire que non Parce qu'il allait quand même plutôt filou Et son mari Je me serais dit Ça serait pas déconnant Mais il a de la chance Donc du coup Ça va contre un peu sa chance Oui Contre sa chance Qu'il soit fait buter C'est aussi contre la chance de Bayouchi C'est faire buter Mais lui il a un avantage Non mais le joueur de Bayouchi A un défaut qui s'appelle Malchanceux Poissard Tout ce que tu veux Non la merde Kitsumai Ok Ok donc Elle a pas participé au combat Elle est restée en combat Clans de la menthe Pig et Pong Sur la vécule ? Je dirais que Pong non Non t'as tué Pong Est-ce qu'il a eu le temps de faire un gosse avec la crabe ? Bah après Pong c'était le chou genja non ? Non c'était le combattant C'était le combattant C'était le chou genja Donc Clan du phoenix Qui sait qui aurait pu mourir ? Bon vous en connaissez pas Vous connaissez pas vraiment du clan du phoenix ? Le clan du scorpion Je les connais pas Ouais Là y'en a eu Là y'a eu des morts Clairement Clan du scorpion Euh L'ambassédrix ? Non parce qu'elle est courtisane Elle sait pas se battre Par contre elle a envoyé tout le monde Elle a envoyé tout le monde Et donc ouais Le clan du scorpion A pas mal Pas mal morflé dans l'histoire Et la femme de De Bayoshi ? Bah elle était à la discussion Avec machin Vu de ce qu'avait dit Du coup je suppose que c'est qu'elle a survécu Non elle est vivante Ok Elle est blessée Mais elle est vivante Mais elle a tué Vengeance Disons qu'elle a plus de sang D'adversaire que Que de sang Que de sang à elle Sur elle Clairement Et la carmoran Là au cas ? Non elle Elle pour la buter Vas-y Sors de soin Sors de soin Sors de soin Hop là Merde j'ai plus de piques avant Qu'est-ce que je fais ? Voilà Ok bon bah techniquement On a personne qui est mort De notre côté Qu'on connait Ouais Mais ça a été quand même Un combat rude Il y a eu pas mal de dégâts Dans la ville Des barraques ont été Détruites Une partie du palais impérial A été A été attaqué A la Au pauvre Gaijin Quand même Pour Donc voilà ça Dommage Tout ce pauvre Gaijin Qu'on aurait pu utiliser Pour combattre les ennemis Au lieu de combattre les alliés Oui Donc Faire évacuer un peu la zone On va vous Vous allez être L'impératrice va se retirer Dans ses appartements Shinjo Enfin Ziya Eti Bah du coup Misara Et quelques rares exceptions Vont être invitées A discuter avec elle Misara tu es promue Comme Yojimbo De la gouverneure A partir Enfin de l'impératrice A partir de maintenant Voilà Elle vous demande Où est Bah Yushi Takayoshi Bah Takayoshi Zama S'il n'est pas debout Il est mort La nouvelle a été tué Au combat Notre majesté Une bien triste nouvelle Cette nuit aura été Des plus tragiques Où nous organiserons Des Pour Tous les braves héros Qui sont tombés Ce soir Et dans la journée Pour remémorer Tout cela Il y a d'abord du bûcher Et Shisama Comment expliquez-vous La Grande réussite Martiale De ces Ces créatures J'avais cru comprendre Que Ils étaient résistants Mais pas forcément Très intelligents Je pense Que Kitsumai Pas Kitsumai Kitsuki Gohei Était celui Qui possédait Les deux manuscrits Celui du clan du lion Et celui Du Des 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 Peut-être Qu'une fouille De ces appartements Pourrait nous permettre De trouver Certaines informations Bah allez-y Pillage Loot Oh les pillages Les bureaux Qu'est-ce que c'est beau C'est vraiment une campagne On a pas beaucoup looté En fait Ouais C'est vrai Le pillage Là Bah en même temps C'est le 5R L'honneur Tu peux pas te perdre Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Zia Sama Et les autres Avez-vous des idées Pour que nous puissions Gagner cette Guerre Si Yoko Tu vas parler Pourrions-nous Trouver un terrain d'entente Avec les Yvindis Et nous allier avec eux Un mariage par exemple Ah non Moi clairement C'est moi qui le dis Ah ouais Non mais Ah moi j'ai aucun problème J'ai tranché son mari J'ai le droit de veto Effectivement Je pense que C'est une solution Certes un peu radicale Mais qui pourrait permettre De Très rapidement De faire gagner La ressource Bon tu Tu vas prendre 5 minutes Pour aller dans les appartements De toute façon Les appartements de Kikigawa Ils sont pas très loin Alors C'est clean Il a pas fait Dans ses appartements 25 000 rituels Chelous Bizarres Voilà Il a pas fait Dans ses appartements C'est cool Il est propre Ouais Par contre Tu vas trouver Des bouquins Effectivement Très fascinants Bah nickel Ouais y'a pas de soucis Donc tu vas trouver Les manuscrits D'Akodo En personne Une self Alors c'est pas des originaux Mais c'est des recopies Très très fidèles Il y a quelques pages Qui manquent Quelques petits détails Très précis T'as suffisamment En art de la guerre Pour te rendre compte C'est une version On va dire 90% vraie quoi Y'a les 10% manquants Toi T'y as eu accès Voilà Y'a quelques imprécisions Des choses comme ça Qui font que C'est quand même vraiment C'est vraiment une mine d'or Tu donnes ça à n'importe quel clan De Rokugan Ils sont contents Et voilà Et de l'autre côté Un bouquin Qui est dans une langue Que je ne connais pas Mais où T'as des schémas Des trucs Ça te parle quoi Vaguement Il te faudrait une analyse Hyper précise Et hyper longue De la chose Mais t'arriverais A obtenir des infos De ça Je suppose que Quand tu vois les graphiques Tu reconnais des schémas d'attaque Qu'on a vu récemment Par exemple Mais y'a pas des notes De traduction Que lui aurait faites Hum Non pas forcément Pas forcément Il a sélectionné des pages Il a Ouais il a fait des trucs comme ça Mais pas Pas énormément Le truc quoi Tac tac Il a pris des notes Sur d'éventuelles attaques Ça oui Il a traîné Il a fait des simulations Visiblement Hum Il a Il a une table Avec plein de petits De petits De petites statues Qui représentent des unités Tu vois Avec Des lions Des lions Pour les troupions Des Des loups Pour les Pour les renines Tu vois Ah c'est excellent Tac 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 Euh Donc Dépêchez vous Parce que l'hiver revient N'est pas Et donc du coup Tu reviens avec les bouquins Dans Dans la pièce Et donc du coup Avez vous trouvé Ce que vous cherchez Euh Oui voilà Les bouquins Et tu seras Pas de bourrer en paix Tu parles en En Bon tu parles De l'histoire du mariage Donc Elle va répondre Là dessus Donc effectivement Je pense que oui Le mariage est une bonne idée Et qu'il faudrait négocier ça Assez rapidement Je pense que Là je me retrouve Vers Shinjo Si Versia Je pense que Si Zia Est Elle serait sûrement Très compétente Pour Pour une négociation De mariage Qui est-ce Misara il est courant Pour l'histoire du bouquin Ou pas De Yodotai Non Je pense pas Parce qu'en fait Le joueur Il se dit que Peut-être qu'on peut négocier Le fait de leur rendre Le bouquin Ça c'était C'était avec le mec Qui était avant Et ils l'ont buté Ils l'ont buté Dès que Ils l'ont buté Et puis ses meilleurs de ta Ils sont des mercenaires Ils sont pas Ils l'ont buté Octavius Ouais Alors Ils l'ont buté Pourquoi à votre avis ? Parce qu'il était pas d'accord Avec l'assaut Et que c'était un Peut-être parce qu'il avait perdu Le bouquin Oui Oui possible Tout simplement C'est bon prêt Certes c'est des mercenaires Mais c'est Faut voir que Pour Enfin Vous ne connaissez pas L'importance que ce livre a pour eux C'est pour ça Je me dis On peut peut-être leur vendre Le fait de Le rendre le bouquin En fait Le temps de faire une photocopie C'est bon Voilà c'est ça Dans les négociations T'as t'invite de le recopier vite Globalement On prend des Des scribes Qui ont pour charge De reproduire les Les dessins Reproduire les mots Même s'ils les comprennent pas Et puis De toute façon Alors Effectivement Les troupes du dotail Qui accompagnent Les Eveningis Sont un problème Ils sont beaucoup moins Enclins A A A être Manœuvrable Je dirais Du moins Par les voies Diplomatiques Habituels Je ne suis pas certain Que ça soit Tant que ça Des mercenaires Ils allient L'utile à l'agréable Et qui sont là En mission Pour leur empire Mais qu'en plus Ils récupèrent Quelques deniers De la part Des Des Eveningis Mais d'être Possible De les De les De les payer Plus gère Ou que du coup Si on arrive A convaincre Les Eveningis De faire alliance Avec nous Que On va dire Que la Le marché Qu'ils ont Avec les Eveningis Et donc Participent Mais ça Je ne voudrais pas Les voir rentrer Dans la ville Je pense accueillir Le serpent Dans le nid Ou partager Cette Inconfiance Méfiance Ça semble être La réaction La plus saine A avoir Ces gens Sont aussi nos dénus Parce que les négociations Suffire à les Rendre Mais effectivement Le Qu'est-ce que vous l'avez donné Par rapport Au bouquin Et à ça A l'impératrice Que dalle Donner comme info Après est-ce que Shinjo lui en a parlé Ça c'est autre chose Le bouquin Non non Sinon on aurait Crié la lionne Qui était avec nous Tout ça quoi C'était une affaire Qui était restée Au niveau Entre nous Et puis les Qui nous avaient engagé Pour retrouver Les samouraïs Mais là je pense que Du coup c'est peut-être Le bon moment Pour en parler en fait Non je ne dirais pas Tout moi Parce que justement Ce serait aussi Entaché à les lions Et je ne veux pas Bah C'est peut-être moyen De le présenter Voilà Je vais te le présenter De toute façon Pas forcément Mais disons L'utilisant en tant que joker Au cas où Enfin un petit plus Joker quoi Alors Elle 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 ne comprend pas L'intérêt Elle elle voit un bouquin Elle dit Bon c'est précieux Elle voit le bouquin D'Akodo Elle se doute Qu'il y a un lien Entre les deux bouquins Donc effectivement Leur rendre Permettrait de probablement Les adoucir Après elle ne connait pas L'importance que ça peut avoir Pour eux Ça peut être un bon début Il y a Yuko qui va intervenir là-dessus Ouais Il y a Euke Suki Medono La magistrature enquêtée Sur l'attaque Des dagues d'ivoire Oui Dont des traités Des armements Des choses comme ça Avait été volées Et peut-être Est-ce lié A cette affaire Déjà de base Yukoko Elle n'est pas au courant Non plus De l'histoire De la balade Des charges de bouquins Mais je dis que Ces bouquins Sont d'une grande valeur Et une personne Qui les possède Pourrait Dominer militairement Une grande partie Du monde Mais je suppose Que si Kitsuki Goaï Connaissant Les méthodes Qu'il a déployées Très récemment A obtenu Ces bouquins De façon Un petit peu Comment dire Violente Et peut-être Que si On expliquait Que la démarche De l'Anne Qui a abouti Au vol De ses ouvrages Ou à la récupération De ses ouvrages Je ne sais pas Les conditions Exactes De cette récupération Mais On a été causé Par la personne Qui a entouré La ville D'une armée De De Morts vivants Les pousserait Peut-être A combattre Ces morts vivants Oui Premièrement Il faut quelqu'un Pour aller discuter Avec Les Le Sud Et du Nord Réventuellement Sud Acceptera-t-il De nous parler Ils nous ont attaqué Récemment Je pense Je pense Que Nous pourrons Essayer De leur Essayer De Mais Vu la situation Nous pouvons Essayer De Jouer La carte Entre Nos Deux Empires Pour Permettre L'éradication Des Zombies Pendant L'éradication Des zombies Nous pourrions Faire rentrer L'armée Yvindie Et laisser Les Yodotai Continuer A l'extérieur A combattre Les Le reste Des troupes Morts vivantes Sur le côté Sur un autre front Et Au Nord Les Troupes au Nord Continuerait A aussi Attaquer Les Morts Vivants Du Nord Voilà Ce qui nous permettrait Nous de minimiser Un petit peu L'impact Qu'on Aura Enfin Qu'on aura A subir Et éventuellement En espérant Que les Armées Rokugani Se retrouvent Trop affaiblies Pour tenter Une attaque Sur nous Après Et qu'elles soient Obligées De faire Demi-tour Ce qui nous permettrait De donner De gagner du temps Pour Avant une prochaine Tentative De leur part Si Et nous pourrons Essayer De leur vendre Le fait De leur expliquer Le fait Que Nous avons fait Ces sessions Certes Mais nous sommes Encore attachés Aux valeurs De Rokugan Et que nous ne laisserons Pas De De choses Trainer Ce qui permettra Aux généraux Aux généraux Adverses De ne pas Perdre la face Quand ils Rentreront A Rokugan Ils resteront Ici Jusqu'à La mort Tant qu'ils N'auront Pas réussi Mais s'ils Rentrent A Rokugan En disant Qu'ils ont Réussi A mettre Hors D'état De lumière Une armée Une armée De morts Vivants Cela Pourait Leur permettre De De tirer Leur épingle Du jeu Et de De présenter Un bon profil Oui Tout à fait Vous savez Ce qu'il faut faire Evidemment Nous aurons A participer A la bataille Et à Kodo Et Chisama Il vous faudra Les troupons Moi Vous entendez bien Voilà Et il faudrait Aussi Faire deux choses De d'abord Réfléchir Quelles solutions Vous aimeriez Faire Par rapport Aux Araignées Et la deuxième Quelle société Vous voulez créer Avec les Evindis Afin de pouvoir Négocier Directement Avec J'ai un regard Vers J'ai un regard vers Shinjo En fait Pourquoi tu désapprouves Le fait que Shinjo discute C'est moche Ah non je vais se terminer J'ai Sinjo va parler après Les Evindis Les Evindis sont ici Chez eux Et Beaucoup d'habitants De l'Empire d'Ivoire Se sentent aussi Chez eux Dans les colonies Ils se sont nés ici Ils ont vécu Depuis Plusieurs décennies Ici Ils se sont battus Pour ce lieu Ils ont retourné La terre Ils ont Aménagé Ce territoire Ils ne conçoivent pas De retourner A Rokugan Et au nom de ces gens là Je me dois De 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 les protéger Et je comprends tout à fait Que Le Evindis Est Un sentiment Assez Assez proche De cela Mais Dans tous les cas Nous pouvons peut-être Par une alliance Et donc un mariage Arriver à calmer les tensions Et à produire Une société Qui sera Plus Plus Ouverte Je pense Pour vouloir m'avancer C'est un petit peu Le rêve Que C'est de Bayoshi Sama Sama Oh c'est mignon Eh bah oui ma gueule Eh bah oui Je vous fais parler Les mots Tout ce qu'on veut Eh mais tu vas avoir Une voix Attends non et tout T'inquiète pas Il y aurait une pancarte En route d'une rue En même temps Si tu veux faire avancer Les choses Le meilleur moyen C'est d'être un martyr Il y aura un bordel à ton nom Il y aura une cour de justice Il va y avoir un lycée Il va y avoir Une école primaire Une place Une place à ton maison Et qu'il frappe Et qu'il frappe Et qu'il frappe les voleurs Les toxicos Les chômeurs Les dealers Tout ça quoi Chômeurs c'est pas un crime encore Alors on regarde un peu quand même Du coup Du coup Que nous avons Que nous avons décidé de faire ses sessions Avec Rokogan pour préserver le nôtre Le problème de ses principaux proches conseillers Effectivement Effectivement vous m'avez rapporté Peut-être qu'il faudra Insister pour que l'information ne lui soit transmise qu'à lui Prenne une décision vis-à-vis de ses conseillers Qu'il essaie de les convaincre Ou de les neutraliser Si l'offre l'intéresse évidemment Nous refusent Nous serons hélas bien Embêtés Et la situation de secours Fait que nous avons quand même besoin Des troupes araignées Ils ne vont pas nous passer d'eux Tuer leur général Même leur lancé poucou Provoquerait Une baisse de morale chez eux Il semblerait plus efficace Qu'il participe à la bataille à venir Cependant Il faut quand même réussir à le punir Lui ou Ceux qui ont participé A ce coup d'état Ce qui est mieux de nous Il semble que Il est prouvé que Le clan de l'araignée a été abusé Pas les seuls à avoir été abusé dans cette affaire Si vous vous êtes amené à punir Le général Je demande d'être puni Par la même occasion Il s'avère que La majeure partie des troupes de l'araignée Ont été rapatriées A Second City De par mon fait Et non le leur Tu étais complice Ça va ? Que pensez-vous de cela ? Excuse-moi je suis un peu fatigué Tu peux résumer Ah il est milieu et demi en fait Ouais on va arrêter On va arrêter Mais en gros Shinjo A proposé A dit que C'était pas la peine De tuer l'araignée Enfin le général Ouais Parce qu'il a été abusé Et que S'il fallait le tuer Parce qu'il a été abusé Il faudrait aussi Que Zia se tue aussi Parce que C'est elle qui a rapatrié Les troupes araignées Du fort Vers la ville Ouais Je suis là Quand il y a déjà eu Assez de sang Qui sont foulés Ça c'est un Ah je trouvais que ça me va Dans le sens de Ok il faut qu'elle meurt Je l'avais compris comme ça J'ai eu une légère goutte de sueur Là tu vois Par contre Etchisama Assurez-vous Que ce général Soit bien surveillé C'est bien Ça se reproduise deux fois On ne veut pas Qu'il vous trouve Notre Qui prenne notre Bah du coup On va arrêter là je pense On reprendra Ouais J'aimerais juste pas Déterminer On posera juste une question A la gouverneure Devant tout le monde Du coup Je la calète dans les yeux Et puis je dis Il faut que ce qu'il y ait de mots Concernant un mariage Avec Est-ce vraiment Votre Enfin Vraiment ce que vous désirez Ce qu'il y a de mieux Pour Pour mon peuple Et la sécurité De mon peuple Et son indépendance Et je pense La paix De tous les habitants Des colonies On doit en passer par là La solution La plus La plus apaisante De mots J'exécuterai Les instructions Qui m'ont été données On peut pas régner Par le sang Comme nous a Ordonné L'impératrice De Rokugan Par contre Alors On va donner Il va y avoir des ordres Pour faire venir Au taquet Taquet De Shugenja Et de Moines Pour venir Bénir tous les lieux Où il y a eu des combats On va avoir du boulot Ouais Parce que la souillure Et tout C'est bien dégueu Et Missara Il a moyen d'être Dessouillé Ça se retire pas La souillure Je crois Non Il va prendre du thé Comme Comme Hika Il va prendre du thé Toutes les semaines Et puis Voilà Ça va pris beaucoup Mais voilà Plus Ah oui Du coup Je vais arrêter là Donc la semaine prochaine On gère la petite diplomatie Je pense Éventuellement Si on a le temps On fait la bataille Sinon on la fait La semaine d'après Et puis Voilà Au revoir les gens Au revoir tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir